Document 47. La proposition de résolution relative au développement d'alternatives au contournement nord de Ouave, déposée par M. Antoine, Decken et Matagne. Document 49. La proposition de décret relatif à la collaboration entre hôpitaux impliquant une personne morale de droit public soumise au Code de la démocratie locale et de la décentralisation, déposée par M. Frédéric, Mme Durenne, M. Évart, Fontaine, Ouale et Mme Delporte. Document 53. La proposition de décret relatif à la collaboration entre hôpitaux impliquant une personne morale de droit public soumise à la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, déposée par M. Frédéric, Mme Durenne, M. Évart, Fontaine, Ouale et Mme Delporte. Je vous propose d'ajouter leur prise en considération à notre ordre du jour. Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'ordre du jour ainsi modifié ? Personne ne demandant la parole. L'ordre du jour est ainsi modifié. M. le Président de la Chambre des représentants m'a fait savoir que la Chambre des représentants s'est constituée en sa séance du 8 octobre 2019. M. Frédéric, Président du groupe PS, m'a fait part d'une modification de leurs représentants au sein de la Commission des poursuites. M. Collignon et Courard deviennent membres effectifs en remplacement de Mme Moréal et de M. Dermagne. De plus, il m'a fait part d'une modification de leurs représentants au sein de la délégation du Parlement au Conseil parlementaire interrégional. M. Marcour et Courard deviennent membres effectifs en remplacement de M. Collignon et de Mme Pécryot et M. Léonard et Mme Roberti deviennent membres suppléants. Les institutions européennes m'ont transmis deux consultations. Divers documents m'ont été adressés. Ils ont été envoyés aux commissions concernées. Le gouvernement m'a transmis 12 arrêtés de reventilation des crédits budgétaires. Ces arrêtés seront transmis aux membres de la Commission du budget et des infrastructures sportives. La Cour constitutionnelle m'a fait parvenir six notifications d'arrêt. La liste reprenant les documents, les arrêtés de reventilation des crédits budgétaires et les notifications d'arrêt de la Cour constitutionnelle a été adressée aux membres. Tous les documents cités sont à la disposition des parlementaires qui émettraient le souhait d'en prendre connaissance. La liste des rapports de commission a été adressée aux membres. Son contenu sera reproduit in extenso dans le compte rendu. Nous allons procéder à la vérification de pouvoir des membres suppléants dont l'admission a été antérieurement ajournée. La commission de vérification des pouvoirs compétents pour les provinces de Brabant-Wallon, Luxembourg et de Namur s'étant réunie. Je vous propose, conformément à l'article 7 du règlement, de donner la parole à M. Salle, rapporteur, pour la lecture du rapport des travaux de celle-ci. Vous avez la parole. Voilà, M. le Président, chers collègues, on a fait, on fait partie de la commission de vérification des pouvoirs, M. Birin, Mme Grioli, Mme Pavé et moi-même. Cette commission a été présidée par Mme Grioli. Lors de la vérification des pouvoirs à laquelle il a été procédé les 11 et 26 juin et 16 septembre, le Parlement wallon avait décidé d'ajourner la vérification des pouvoirs de M. Delceau, 6e suppléant pour la circonscription de Namur, M. Chanteux, 2e suppléant pour la circonscription d'Arlon, Bastogne, Marchand-Famen, Neuchâtel et Virtan. Votre commission, qui a été mise dans l'intervalle en possession des documents nécessaires à la vérification des pouvoirs de ses élus, a examiné ce souci et a décidé à l'unanimité de proposer au Parlement wallon l'admission des intéressés en qualité de suppléant. Le rapport a été approuvé à l'unanimité des membres présents. Merci. Je vous remercie, M. Salli. Je propose à l'Assemblée d'adopter les conclusions de la commission de vérification des pouvoirs compétents pour les provinces du Brabant-Mallon, de Luxembourg et de Namur. Je vous remercie. En conséquence, les conclusions de la commission sont adoptées. Je proclame membres suppléants des élus dont l'admission est proposée en cette qualité par la commission de vérification des pouvoirs compétents pour les provinces du Brabant-Mallon, de Luxembourg et de Namur. L'ordre du jour. En application des articles 95 et 126 du règlement appelle le Parlement à se prononcer sur la prise en considération des propositions suivantes. La proposition de décret déposée par Mme Gaufinet, Van Dorp, Gréoli, M. Decken, Matagne et Antoine, document 47. La proposition de résolution déposée par M. Antoine, Decken et Matagne, document 43. La proposition de décret déposée par M. Frédéric, Mme Durenne, M. Évart, Fontaine, Ouale et Mme Delport, document 53. La proposition de décret déposée par M. Frédéric, Mme Durenne, M. Évart, Fontaine, Ouale et Mme Delport, document 54. Elles ont été imprimées et distribuées. Quelqu'un demande-t-il la parole sur leur prise en considération ? Personne ne demandant la parole. Les propositions sont prises en considération. La proposition numéro 47 sera envoyée à la commission de l'environnement, de la nature et du bien-être animal. la proposition numéro 49 à la commission de l'énergie, du climat et de la mobilité. Les propositions numéro 53 et 54 à la commission du logement et des pouvoirs locaux. Conformément à l'article 69 du règlement, les déclarations d'intérêt régional ont lieu en ce début de séance. L'ordre du jour appelle la déclaration d'intérêt régional de Mme Roberti. Vous avez la parole. Merci, M. le Président. Très chers collègues, il y a seulement 15 jours, je me présente devant vous et j'ai interrogé Mme la ministre Montréal au sujet d'une publicité affreusement sexiste. Ce lundi, un article de presse nous parle de Liège Airport et de deux affiches. La première affiche qui montre une hôtesse de l'air, une très belle blonde, bien en chair, c'est une femme. On appelle à se faire prendre en photo juste à côté d'elle. À côté, c'est un homme, c'est un pilote. Il porte une magnifique casquette, lui-même est très bien gaulé. Alors, ces deux affiches sont au cœur de Liège Airport depuis 2016 et je suis en train de me poser cette question. Tout le monde passe devant depuis 2016 et c'est seulement aujourd'hui qu'on la remarque, on la voit. Ça voudrait dire finalement que nous sommes aveugles à ce type d'images qui percolent comme ça toute la journée devant nos yeux. On est aveugles ou c'est devenu notre norme ? C'est des questions importantes et je pense que nous avons un rôle ici même au Parlement, ce rôle de vigilance, ce rôle de se sentir responsable de ce qui est véhiculé comme image partout dans les lieux publics que nous empruntons, dans les aéroports notamment. Alors, il s'agit ici évidemment d'une intervention qui concerne les stéréotypes de genre et pourquoi est-ce qu'une femme ne pourrait pas être pilote ? Pourquoi est-ce qu'un homme ne pourrait pas être le steward ? Et je me pose donc cette question, le stéréotype de genre et les métiers que finalement tout le monde peut exercer. Soyons vigilants, chers collègues. Merci. Vous aurez constaté que je n'ai pas limité le temps de parole, mais si chacun peut faire un effort pour rester dans le délai, je pense que toute l'Assemblée en sera heureuse. L'ordre du jour appelle la déclaration d'intérêt régional de Mme Pécriot. Merci, Monsieur le Président. Jeudi dernier, le 17 octobre, nous étions plusieurs ici dans ce Parlement à participer à la journée de lutte contre la pauvreté. Mais le 17 octobre dernier, c'était aussi la journée mondiale du don d'organes. Alors, chers collègues, j'appelle à votre réflexion et à votre participation. En effet, chaque Belge qui est inscrit dans le registre national est normalement donneur d'organes. Mais en réalité, on doit faire une démarche administrative. On doit aller dans son administration communale, s'inscrire, remplir un petit papier. Ça va très, très, très vite et on devient donneur d'organes. Et ça facilite toute la procédure face à la famille lorsqu'il y a malheureusement un décès. Alors, on peut sauver des vies, des vies d'enfants, des vies d'adultes. J'attire votre attention sur cette démarche et je félicite en tout cas les communes wallonnes qui, samedi 26 octobre, ouvriront leurs portes dans le cadre de la journée de sensibilisation au don d'organes. Merci. L'ordre du jour appelle la déclaration d'interrégionale de M. Antoine. Vous avez la parole. Monsieur le Président, chers collègues, je voudrais partager avec vous la grave préoccupation des commerçants de proximité. En effet, sur les dernières décennies, 50% d'entre eux ont disparu. A tel point qu'aujourd'hui, 20% des surfaces commerciales sont vides dans les centres-villes. L'année dernière, avec l'aide de mon groupe, j'avais publié un document qui plaidait pour l'urgence de mesures à adopter en faveur de ces commerçants. Dès lors qu'aujourd'hui, par la voix d'un de ses membres les plus éminents, le gouvernement wallon rejoint cette préoccupation, je voudrais exhorter tout le Parlement à travailler ensemble, quelles que soient nos différences, pour sauver ces commerces de proximité et prendre un certain nombre de mesures qui s'imposent, et ceci le plus vite possible. Et nous pourrions le faire, du reste, vous vous appellerez, M. le Greffier, M. le Président, dans le cadre d'un décret, décret pour tous, décret par tous, en appelant même la population à participer avec nous à l'élaboration des mesures et à nous laisser le soin de les adopter au plus vite. Merci d'y penser dans les prochaines semaines. Je tiens à celui de M. Antoine, qui a respecté à la seconde près son temps de parole. Je ne pouvais pas faire autrement. Je ne voulais pas vous le souligner. Lors du jour appel à la déclaration d'intérêt régional de Mme Galland, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Chers collègues, deux récentes catastrophes. D'abord, l'incendie dans l'usine de Rouen avec des produits potentiellement dangereux et les craintes de la population jusqu'en Wallonie et même le Hainaut. Il y a eu des craintes des riverains. Ensuite, il y a 15 jours, l'accident de camions de Nouveau-Bruns, avec des produits dangereux sur la E19 où l'autoroute a été bloquée et fermée pendant quasi deux jours avec un chaos considérable. Et là, il y a eu des manquements qui ont été mis en avant, notamment la communication et la coordination. Et donc, je voudrais vraiment que le centre de crise régionale soit remis au même niveau que le centre de crise fédérale, qu'il y ait une meilleure coordination, une meilleure communication, mais pas seulement entre les différents services de secours, entre les différentes autorités, mais également envers le citoyen. Et donc, je vais travailler dans ce sens-là et j'espère que le gouvernement sera réceptif par rapport à cette demande. Je vous remercie. Je vous remercie. L'ordre du jour appelle la déclaration interrégionale de Mme Duraine. Vous avez la parole. Merci, M. le Président. Chers collègues, comme vous le savez, les couloirs de la Chambre pronostiquent une révision en profondeur de la loi sur l'avortement. D'ailleurs, la Commission justice entame aujourd'hui ses travaux avec pour thème dépénaliser l'interruption volontaire de grossesse et étendre le délai en déant lequel l'acte peut être pratiqué. On passerait ainsi d'un délai légal de 12 semaines à 18 semaines. Alors, les centres de planning familial jouent un rôle important quand on sait qu'en Belgique, une femme sur cinq est confrontée à une grossesse non désirée, que trois interruptions sur quatre de grossesse ont lieu dans les centres de planning familial parce que certains hôpitaux, oui, refusent encore l'interruption volontaire de grossesse. Alors, mesdames et messieurs, si 80% des interruptions volontaires de grossesse ont lieu, comme je le dis, dans les centres de planning familial, il faut savoir aussi que la pénurie de médecins peut menacer également l'acte de celle-ci. Et donc, aujourd'hui, je voulais vraiment, vraiment vous dire que nous devons soutenir, mais concrètement, concrètement, les centres de planning avec, par exemple, une meilleure répartition géographique. Je pense aussi aux zones rurales. Merci de terminer. L'accueil de qualité et la formation des coordinateurs. Je vous remercie, monsieur le président. Merci beaucoup. L'ordre du jour appelle la déclaration interrégionale de monsieur Demeuse. Chers collègues, ce n'est pas tous les matins que j'ai le bonheur de passer mon temps dans les rues de Namur à vélo dans la roue d'autres parlementaires. Et cette occasion nous a été offerte ce matin par le tandem GRAC Pro Vélo. L'occasion pour eux de nous sensibiliser à l'importance du vélo comme outil quotidien de déplacement, de transport, et montrer aussi à quel point c'est finalement plus efficace que la voiture, souvent en ville en tout cas. Alors, saviez-vous, et il y a deux chiffres qui m'ont marqué ce matin, saviez-vous que si on additionne l'ensemble des voitures immatriculées en Wallonie, ça fait une file de 9000 kilomètres, l'équivalent de Namur à Hanoï ? Saviez-vous aussi que, ici, depuis le début de l'année, en 2019, 15 cyclistes ont déjà perdu la vie sur les routes wallonnes ? Et malgré cela, il y a une personne sur dix en Wallonie qui prend le vélo plus de deux fois par semaine. Alors, à nous de convaincre maintenant les neuf autres personnes de faire de même, en mettant en œuvre notamment ce qui est prévu par la DPR, c'est-à-dire cet investissement de 20 euros par an par habitant dans le plan Wallonie cyclable, pour faire en sorte que le vélo rayonne en Wallonie. Je vous remercie. Je voudrais féliciter M. Demeuse pour deux raisons. Un, pour la brièveté de son intervention, mais la deuxième est plus importante, parce que c'est offerteur de ma part, c'est la première fois que vous prenez la parole dans notre Assemblée. En tout cas, c'est la première fois que je vous félicite. C'est la première fois que je vous félicite. Il y a en fait une autre fois, mais vous aviez oublié de me féliciter. Je vous remercie de le faire aujourd'hui. Vous avez parfaitement compris, et c'est bien pour ça que je voulais le tourner sous cette forme. Et merci de l'avoir pris comme tel. Conformément à l'article 68 du règlement, les questions urgentes ont lieu en ce début de séance. L'ordre du jour appelle la question urgente de M. Furlan à M. le ministre d'Hermagne. Vous avez la parole. Merci M. le ministre, merci M. le Président. M. le ministre, nous comptons sur vous. En 2014, la Cour constitutionnelle supprime un régime de pension favorable pour les policiers. La retraite passe ainsi de 58 ans à 62 ans. C'est un drame pour ceux qui sont dans la carrière, évidemment. Et le gouvernement a une réponse appropriée, puisqu'il crée un régime de congé préalable à la pension, qu'on appelle sous le vocab NAPAP. C'est pour ça que j'ai tenu à préciser, quand on dit la perte de la NAPAP, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, une petite explication était nécessaire. Le gouvernement finance. Nous sommes quelques années plus tard. L'ANAPAP, le régime subsiste, et c'est une bonne chose pour les policiers. Le financement vient de disparaître. On parle de 30, 35 millions d'euros à l'échelle des communes de Wallonie. Quand on sait que le budget des zones de police est composé à 90 ou 95 % de dépenses de personnel, c'est vous dire si cette charge va être inévitablement reportée sur les communes, dont vous êtes le ministre de tutelle. Et on est habitué, évidemment, à ce que le fédéral agisse de la sorte. Donc, on compte sur vous. On compte sur vous pour interpeller votre homologue au fédéral, pour interpeller le comité de concertation, parce que vous pouvez faire des efforts, garder des mécanismes favorables du financement du fonds des communes, par exemple. Si tous ces efforts sont annihilés par des décisions prises par d'autres niveaux de pouvoir, et bien les communes verront leurs finances dans le rouge et les services aux citoyens diminueront. Voilà, M. le ministre, la question sur laquelle je voulais vous poser. La parole est à M. le ministre Dermagne. Merci, M. le Président. Bonjour à chacune et à chacun. Merci à M. Furlan, ancien ministre de tutelle des communes, ancien président de l'Union des villes et communes et municipaliste engagé, passionné et attentif à la situation difficile des communes. Comme vous l'avez évoqué, M. le député, effectivement, les finances sont dans le rouge. On a encore eu l'occasion d'en discuter hier longuement en commission des pouvoirs locaux, notamment avec l'ancien président de ce Parlement. Alors, effectivement, c'est une mauvaise nouvelle pour nos villes et communes de Wallonie, puisque, comme vous l'avez évoqué, le gouvernement fédéral, et en particulier le ministre de l'Intérieur, a prévu la fin de l'ANAPAP, ou du financement de l'ANAPAP, à savoir la non-activité préalable à la pension. C'est un acronyme un peu barbare, mais il a toute son utilité, puisqu'il permettait de financer soit le maintien de personnel qui pouvait partir à la pension et qui souhaitait rester en activité, soit le départ préalable à la pension avec la prise en charge d'une partie du traitement qui n'était pas complète, puisqu'on savait déjà que, dans la pratique, les dernières tranches de financement ou de demandes de remboursement qui étaient envoyées au fédéral recevaient souvent porte-close, ou en tout cas lettre morte par rapport à ces demandes. Et donc effectivement, monsieur le ministre, c'est une nouvelle mauvaise nouvelle pour les villes et communes. Alors vous pouvez compter sur moi. Je saisirai bien rapidement, avec l'accord du gouvernement Wallon, le comité de concertation sur ce point, et aussi sur d'autres points qui concernent des transferts de charges du fédéral vers les villes et communes, notamment le financement des zones de secours. La parole est à monsieur Furlan pour la réplique. Oui, monsieur le ministre, nous savons, nous en Wallonique, nous pouvons compter sur vous, mais moi je vous dirai de manière assez grave, alors que la septième réforme de l'État, elle est en route. C'est une réforme non démocratique, insidieuse, larvée, mais ça consiste pour le gouvernement fédéral, à quelque part, à répondre à des besoins, en prenant des normes et en les finançant, et puis à faire disparaître les financements, en transférant des charges de mission régalienne. Nous ne sommes pas dans les missions facultatives, incidemment vers les communes ou vers d'autres niveaux de pouvoir, et vous savez que l'institution de première ligne pour les communes sera le gouvernement Wallon. Dès lors, nous allons nous retourner sur vous. Et donc, insidieusement, antidémocratiquement, on est en train de faire financer, de régionaliser, finalement, des missions qui sont fédérales. J'attire évidemment l'attention du gouvernement sur ce point essentiel. L'ordre du jour appelle la question urgente de M. Dispa à M. le ministre Borsu. Merci, M. le Président, chers collègues, M. le ministre. Je voudrais vous interroger sur la situation du journal L'Avenir. L'Avenir, c'est une histoire d'un siècle, cent années qui ont permis de créer une relation de confiance et de proximité entre le journal et son lectorat, et puis généralement avec l'ensemble des acteurs de la région. C'est aussi depuis un an une année cauchemardesque, depuis que le journal est tombé sous la coupe du groupe Nettis, subissant un plan social aussi brutal qu'inefficace. Le journal L'Avenir, c'est une capacité de résistant, qui a été mise à rude épreuve, c'est le moins que l'on puisse dire, et c'est maintenant une volonté de sursaut, avec la création, la confirmation de la création d'une coopérative. M. le ministre, je voudrais vous demander quel est le soutien que vous-même vous pourriez apporter à ce projet de coopérative et à son ambition d'être incontournable dans la reprise du journal. Je voudrais vous faire une suggestion. Ce serait de confier une mission déléguée à la Société régionale d'investissement de Wallonie, sur laquelle vous avez la tutelle, de façon à ce qu'elle puisse accompagner cette coopérative et accompagner le processus de reprise, de façon à rendre au journal l'avenir qu'il mérite. Je vous remercie. La parole est à M. le ministre Borsu pour la réponse. Bonjour M. le Président, chers collègues, merci pour votre question. Je partage tout à fait votre constat et votre préoccupation. On sait que le groupe L'Avenir a traversé des moments extrêmement difficiles, pénibles et un cadre qu'il l'était tout autant. Il convient aujourd'hui de pouvoir tracer des perspectives quant à l'avenir, quant au futur de ce groupe. Je ne vais évidemment pas interférer dans un dossier qui ne relève pas de mes compétences, mais du point de vue économique, mais compte tenu de ce que représente aussi dans l'espace démocratique, dans l'espace d'expression le groupe L'Avenir, je pense qu'il convient de soutenir, je l'ai déjà fait publiquement dans le passé, l'idée que le groupe puisse être transmis à un organe, à des intervenants qui s'engagent de façon pérenne quant au futur de ce groupe, que l'on puisse y intégrer la dimension coopérative dont on a vu aujourd'hui qu'elle avait pris corps et pris forme, et qu'il puisse y avoir un projet robuste, inclusif, des journalistes, des équipes administratives et techniques, de manière à ce que ce journal, cet organe de presse, puisse continuer à l'avenir à jouer un rôle important. Comme je l'ai indiqué à titre très supplétif, s'il devait y avoir une sollicitation adressée aux outils financiers ou à l'on, je l'examinerai avec attention, mais je crois comprendre qu'il y a un certain nombre de propositions émanant de différents acteurs qui sont aujourd'hui sur la table et qui feront l'objet, je l'espère, d'un examen particulièrement circonstancié et rapide dans la perspective que je viens d'indiquer. Je vous remercie. Pour la réplique, la parole est à M. Dispa. Merci, M. le Président. Merci, M. le Ministre. Je ne doutais pas une seule seconde du soutien que vous alliez apporter au journal L'Avenir. Nous sommes tous unanimes là-dessus. Au-delà du soutien verbal, je pense qu'il faut maintenant passer à l'acte. C'est sûr qu'il y a une perspective de reprise et des propositions d'acteurs privés, et tout cela est intéressant, mais il y a une initiative dans le chef de la rédaction, à travers la création de cette coopérative, qui mérite vraiment d'être soutenue. Et je pense que par rapport à cette initiative, la région, et vous-même en tant que ministre en charge de l'économie, vous avez la possibilité d'agir sans mettre à mal les procédures de reprise, mais au contraire en confortant le rôle de cette coopérative dans la reprise que l'on souhaite tous pour le journal L'Avenir. Et donc je réitère ma proposition d'une mission déléguée que vous pourriez confier à cet effet à la SRIW. Je vous remercie. L'ordre du jour appelle la question urgente de M. Oual. à M. le ministre Henri. Vous avez la parole. Merci M. le Président. M. le ministre, la Wallonie a mis en place une bande de covoiturage sur le 411, qui commence à partir de Wavre. Et cette bande de covoiturage s'arrête malheureusement actuellement à la frontière linguistique, c'est-à-dire là où les embouteillages commencent essentiellement le matin. Donc ça pose difficulté. Alors votre cabinet a été interrogé sur la question et répond qu'il n'y a pas encore d'accord, qu'il n'y a pas d'accord de la région flamande en la matière et du ministre de la Mobilité, en l'espèce, qu'ils attendent un rapport de la SOFICO qui sera remis au mois d'avril 2020. Je peux vous faire le rapport tout de suite. Ça ne marche pas. Donc il ne faut pas attendre 2020 pour le savoir. Il faut prendre des mesures. Je crois qu'il est essentiel que vous puissiez prendre contact avec votre homologue. En sachant, j'étais quand même assez halluciné de lire dans le même article que votre prédécesseur avait lancé toute opération, installé du matériel coûteux sur base d'un simple coup de fil avec son homologue néerlandophone et en compensation d'une position positive sur des taxations progressives des poids lourds autour d'Anvers. Ça n'est pas très sérieux. Et donc, monsieur le ministre, il est vraiment temps que nous puissions essayer de faire fonctionner ce mécanisme qui est important. La parole est à monsieur le ministre Henri pour la réponse. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le député, pour votre question. C'est une expérience pilote qui a été lancée au mois de mai. C'est tout à fait incroyable. Le nombre de décisions qui ont été prises en avril-mai cette année-ci, je le constate tous les jours. Et donc, semble-t-il qu'il y ait quelques soucis de mise en oeuvre. Effectivement, il n'y a pas eu d'accord du côté de la région flamande. Donc, bien entendu, nous entamerons les discussions à ce sujet. Il n'y a pas encore eu de contact officiel, de réunion formelle avec les nouveaux ministres en ce qui me concerne, en tout cas au niveau du gouvernement flamand. Ça se viendra certainement dans les prochaines semaines. Évidemment, la décision de la Flandre lui appartient. Donc, nous verrons sur cette base ce qui est possible. Effectivement, il semble qu'il y a une certaine limite, comme vous l'avez dit vous-même, à l'utilisation de cette troisième bande de covoiturage, du fait que c'est limité à trois personnes à 50 km heure et que ça s'arrête, comme vous l'avez dit, à un des endroits où ça devient plus critique. On a un peu la même situation dans le Luxembourg, puisqu'il y a aussi un autre tronçon, mais qui s'arrête lui aussi à la frontière luxembourgeoise entre Arlon et Sterpenich. Donc, bien entendu, nous allons reprendre les contacts. Et pour le reste, j'ai vraiment la volonté de soutenir au mieux possible le covoiturage sous différentes formes. Mais ça, nous y viendrons ultérieurement. Je vous remercie. La parole est à M. Wall pour la réplique. Très brièvement, je remercie le ministre pour sa réponse. Je pense que cette expérience est effectivement intéressante et qu'elle concerne également, on ne s'en peut-être pas très bien compte, de l'autre côté de la frontière linguistique, mais énormément de néerlandophones. Et cette expérience devrait pouvoir être étendue, non seulement, bien entendu, sur les tronçons flamands qui amènent à la capitale, mais également sur d'autres voies d'accès. Les autres autoroutes, notamment le 40, où on a exactement les mêmes difficultés, l'autoroute de Paris, tout ça, ce sont des axes qui devraient être privilégiés. Et je vous demande vraiment, M. le ministre, d'en tenir compte. L'ordre du jour appelle la question urgente de M. Evart à Mme la ministre Montréal. Vous avez la parole. Merci, M. le Président. Mme la ministre, comme vous le savez, demain, les blouses blanches ont annoncé des nouvelles actions. On connaît leurs revendications. On sait qu'ils et elles veulent une meilleure reconnaissance salariale, des meilleures conditions de travail et aussi une reconnaissance de leur travail. Je vous ai déjà posé des questions par rapport à cette problématique. Vous avez déjà bien répondu. On sait qu'il y a différentes actions qui peuvent être faites, mais à différents niveaux de pouvoir. Aujourd'hui, dans la presse, il y a le projet TUBE, ce projet initié par la Fondation Roi Baudouin, qui permet aux résidents et aux travailleurs de rediscuter ensemble et qui permet, et c'est un projet initié depuis 2016, et prouve en fait que ça apporte du bien-être aux présidents, mais aussi aux travailleurs. Donc, dans ce cadre-là, simplement, je voulais savoir si vous aviez pris connaissance de ce projet et si le gouvernement pouvait aller un peu plus loin par rapport à ce projet pour amener un peu plus d'humains au sein des résidences maisons de repos. Merci. La parole est à Madame la Ministre Montréal pour la réponse. Merci, M. le Président, chers collègues. M. le député, effectivement, c'est un modèle qui s'inspire d'un modèle suédois et pour lequel la Fondation Roi Baudouin s'est investie en proposant à plusieurs maisons de repos, ils ont démarré avec trois projets, de pouvoir co-construire et partir avec le résident au cœur de leurs préoccupations en disant au final, ce serait peut-être bien qu'ils s'impliquent dans la vie active et dans la conception du projet. Il semble effectivement que, et à la lecture de ce qu'on a lu ce matin dans la presse, que les résultats sont bons. Je pense que ce qui avait été initié, c'était dans le secteur associatif, dans le secteur commercial, dans le secteur public et donc il y a au départ trois maisons de repos qui ont été concernés. Ça a été étendu à six maisons de repos et le projet marche tellement bien que la Fondation Roi Baudouin a pris contact avec mon cabinet pour l'étendre. C'est une forme de coaching à 20 maisons de repos et donc notre objectif est effectivement d'être soutenant. C'est la raison pour laquelle je pense que les contacts avaient déjà été pris au cours de ces dernières semaines et se concrétiseront fin de la semaine prochaine. Si vous le souhaitez, je vous transmettrai les informations une fois que la réunion aura pris fin. Merci. Monsieur Evart a la parole pour la réplique. Merci Madame la Ministre de prendre en compte cette nouvelle manière de travailler au sein des maisons de repos. C'est clair que mettre l'humain dans les relations de travail est quelque chose d'essentiel. Il y aura les maisons de repos mais je pense que tout lieu de travail si on peut remettre de l'humain, ça sera plus que nécessaire. Merci. Il me revient le plaisir de féliciter Monsieur Evart pour sa première intervention au sein de notre Assemblée. Conformément à l'article 68 du règlement, les questions d'actualité ont lieu en début de séance. Lors du jour, rappel, les questions d'actualité à Monsieur le ministre Henri, de Madame Van Dorp sur la cacophonie entourant les travaux du contournement de les signes et de Monsieur Cornilly sur l'achèvement du contournement de les signes, la parole est à Madame Van Dorp. Monsieur le ministre, ma question sera simple. Qui a tort ? Qui a raison ? Vous le savez, il manque deux kilomètres de voirie pour terminer le contournement de les signes attendus par les citoyens mais aussi par l'ensemble des élus, toutes couleurs confondues. Pourtant, le 7 octobre, vous annonciez en commission que ce projet ne verrait pas le jour. Vous l'avez répété lors des différents débats et sur les plateaux télé. Pour vous, c'est non, non et non. Pourtant, petite surprise, quelques jours plus tard, avec un courrier du ministre président à son camarade bourgmestre de Lessine qui lui dit qu'il peut le rassurer, que contrairement à ce qui a été annoncé, il n'est nullement prévu d'abandonner ce projet. D'ailleurs, conscient de l'importance de ce projet, un montant de 400 000 euros est prévu pour réaliser les études nécessaires. Alors, monsieur le ministre, est-ce qu'on va réaliser des études pour un projet qui, vous l'avez affirmé, ne verra pas le jour ? Je vous le répète, ma question est simple. Qui ment dans ce dossier ? Je vous remercie. La parole est à monsieur Cornille. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre, il y a une forme de solidarité transpartisane en Wallonie-Picarque pour s'intéresser aux questions qui structurent le territoire, territoire qui s'est d'ailleurs agrandi, notamment de Lessine. Et donc, cette question, vous savez sur quoi elle porte. À Lessine, tout le monde attend ce contournement riverain, politique. Ça fait l'unanimité au conseil communal. Entrepreneurs, puisqu'on transporte encore du porphyre avec des camions, jusqu'à preuve du contraire. Citoyens en centre-ville qui ne veulent pas que leur cadre soit dégradé par des camions en transit. Alors, moi, je peux entendre qu'on ne veut plus de béton et de nouvelles routes. Je souscris totalement à cet objectif. Simplement, il faudra qu'on s'entende sur ce qu'est un nouveau projet, qu'on définisse le périmètre, finalement, de cette nouvelle mesure et qui, si différent s'il y a, voire différent, je ne sais pas si c'est le cas, qu'on établisse peut-être une méthodologie pour arriver à une décision. Parce que les gens ont droit à la clarté. On peut dire tout et n'importe quoi. Moi, je ne cherche pas à savoir qui ment ou qui ne ment pas. Certainement pas. Je cherche simplement à savoir, pour les gens de Lessine qui portent ce projet, qui dit vrai, peut-être, mais qui, en fait, annoncent le contournement de Lessine ou pas. Ce contournement verra-t-il le jour ? Oui ou non ? Parce que Lessine, à l'habitude, Lessine, c'est ce que c'est le surréalisme, puisqu'ils ont livré Magritte. Mais là, il faudrait une réponse claire à cette attente qui est partagée par largement tout le monde. Merci, Monsieur le Président. La parole pour la réponse est à Monsieur le ministre Henri. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Non, merci, Madame et Monsieur le député. Je vous rassure, personne ne ment. Il s'agit de différentes manières de présenter la même chose. Je vais simplement réexpliquer le contexte. Vous l'avez bien lu et nous l'avons déjà abordé à différentes reprises. La déclaration de politique régionale a affirmé de manière claire la volonté de réorienter les investissements en matière de mobilité, de réorienter la mobilité tout court pour avoir une situation plus vivable pour l'ensemble des Wallonnes et des Wallons et pour avoir aussi une capacité de gérer la qualité de l'air, d'avoir une meilleure qualité de l'air et d'avoir aussi une possibilité d'endiguer nos émissions de gaz à effet de serre. Ce sont des objectifs très ambitieux qui se retrouvent dans cette DPR. Et dans ce cadre-là, il a été convenu de différents éléments, notamment concernant le plan infrastructure, je le rappelle, adopté par le gouvernement précédent en avril, lui aussi, de cette même année. La réorientation est la suivante. Certains volets entiers du plan infrastructure ont été confirmés au moment des négociations, à savoir le volet hydraulique et le volet à la fois transport en commun et mode doux. Ensuite, il a été décidé d'examiner plus en détail la question des extensions de réseau. Et on est ici dans cette partie-là. Et il a également été décidé que le reste du plan serait examiné plus calmement par le gouvernement une fois installé, puisqu'évidemment, il y a un travail d'une certaine ampleur à mener pour voir s'il y avait l'un ou l'autre ajustement à faire dans le reste du plan, de manière telle que le gouvernement puisse adopter finalement le plan définitif. Pour ce qui concerne les extensions de réseau, il y a effectivement une série d'investissements qu'il a été décidé de ne pas réaliser. Alors, est-ce que ça veut dire qu'ils ne se feront jamais ? Mais personne n'en sait rien. Je veux dire, moi, je connais très bien le dossier CHB. Ça fait 40 ans que ce projet existe et ça fait plusieurs législatures et très très longtemps qu'on ne fait pas ce projet et qu'à plusieurs reprises, on a affirmé qu'on ne ferait pas ce projet. Mais la décision, évidemment, de la DPR ne va pas au-delà de cette législature. Elle décide qu'il n'y aura pas... – Ça peut vous faire rire, mais je explique juste la réalité. Je dirais, elle décide qu'il n'y aura pas de budget disponible pour réaliser les travaux sous cette législature. Et évidemment, en ce qui me concerne, je ne considère pas qu'elle est reportée, je considère qu'elle est arrêtée, mais ça appartiendra au gouvernement suivant. Par contre, il a été également décidé de poursuivre les études qui ont été entamées et qui représentent un budget beaucoup plus limité, bien entendu, 400 000 euros sur les 8,4 millions qui étaient prévus initialement. Ce budget d'études permet d'aller au bout des choses. Vous présentez ça comme tout ou rien. En réalité, les plans infrastructure, ils comportent une série d'étapes successives, projet par projet. C'est plutôt un déroulé dans le temps et les choses se succèdent, comme il y a par exemple une série de projets qui sont à des étapes ultérieures, bien entendu, au plan infrastructure 1. Et donc ici, les études vont se poursuivre et se terminer et il n'y aura pas de budget disponible pour la réalisation. Si la prochaine législature en décide autrement, ce sera la responsabilité de la prochaine majorité. Le ministre président est parfaitement d'accord avec cela et nous l'avons confirmé tout à fait personnellement. Il n'y a aucun doute là-dessus. J'espère avoir ainsi réconcilié les différentes interprétations. Pour la réplique, la parole est d'abord à madame Van Dorp. Merci, monsieur le président. Tout d'abord, oserais-je me permettre de vous dire que vous venez de faire un joli contournement pour répondre à cette question. Je suis désolée, vous ne dites toujours pas la même chose que votre collègue. Je propose réellement de vous décerner le prix de la cacophonie. On est vraiment ici avec le citoyen qui n'est vraiment pas entendu. On est ici dans un dossier de 2 kilomètres. 400 000 euros pour une étude pour 2 kilomètres. Ça n'a rien à voir du tout avec les autres projets dont vous venez de nous parler. Franchement, il est encore temps de faire machine arrière. On ne demande pas une autoroute de 4 bandes, mais simplement 2 kilomètres qui permettront d'améliorer la vie du citoyen et de pouvoir développer la vie économique de la région. Alors, s'il vous plaît, concertez-vous et réfléchissez. Pour la même réplique, la parole est à monsieur Cornille. Merci, monsieur le président. Donc, effectivement, personnellement, les interprétations sont effectivement réconciliées puisque je déduis de la réponse qu'il s'agit dans l'état actuel des choses d'un gel du dossier et qu'il appartiendra à celles et ceux amenés à décider, on verra quand, de la pertinence de celui-ci, pertinence largement partagée sur le plan local. Je ne doute pas un seul instant connaissant les Lécinois qui viennent encore de gagner une fois, d'ailleurs, contre une autorité publique dans un dossier de fiscalité, que ceux-ci reviendront à la charge et ne vous laisseront pas tranquille, je le crains. Merci. Monsieur le ministre Henry, vous souhaitez ajouter quelque chose ? Non ? Alors, il me revient le plaisir de féliciter monsieur Cornille pour lequel c'est sa première intervention dans notre Assemblée. L'ordre du jour appelle la question d'actualité de monsieur Douet à monsieur le ministre Henry sur la ligne de conduite énergétique de la Wallonie. La parole est à monsieur Douet. Voilà, merci monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues. Monsieur Douet, puis-je vous indiquer que vous ne pouvez pas lire un document ? Je ne compte pas le lire. Je vais vous le déposer ici, voilà. C'est très aimable. Je perds mon temps de parler. Dans une autre vie, j'ai fait pire. Je garderai ma réplique pour moi. Donc voilà. Donc monsieur le ministre, chers collègues, vous avez pu lire dans certains médias qui ont réalisé l'analyse des choix au niveau de l'énergie domestique des ménages en Wallonie. Le constat est assez frappant puisqu'on peut voir qu'au niveau de l'ensemble des hésitations dans le domaine, bon nombre de ménages ne s'orientent pas vers un choix tourné vers l'énergie verte, ce qui est quand même assez dommageable. Alors, vous le savez certainement, vous avez tous un ménage, vous gérez tous un ménage. Le choix d'investissement dans un nouveau système de chauves est un élément qui porte, en tout cas, un budget essentiel au niveau des familles. Ma question est donc relativement simple, monsieur le ministre. Va-t-on enfin établir une règle claire sur les différents choix de chauves qui sera proposé et porté par la Wallonie ? Monsieur le ministre, pouvez-vous nous confirmer que l'ambition de la Wallonie est bien de mettre des règles strictes, claires et durables qui permettent cette transition énergétique au niveau des ménages et également permettre de sortir tout doucement de l'énergie fossile au niveau de ce type de chauffage. Et je terminerai par vous dire qu'à titre personnel, j'ai un passé dans le domaine de la construction et bon nombre de mes clients ne savent pas vers quel système se tourner et je reviendrai certainement vers d'autres questions plus précises par rapport à en commission. Ceci était une question plus générique à ce propos. Merci beaucoup. Merci. La parole pour la réponse est à monsieur le ministre Henri. Merci monsieur le président, merci monsieur le député. Alors effectivement, c'est une question importante sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir à plusieurs reprises. L'article auquel vous faites référence compare uniquement, sauf erreur, le prix des différents combustibles, des différentes sources d'énergie. Il y a évidemment d'autres questions à prendre en compte, notamment la question de la durabilité par exemple, la question du coût d'investissement au niveau de l'installation du chauffage, la question aussi de l'isolation des bâtiments parce que le type de chauffage ou la quantité de chauffage dont on a besoin est évidemment directement liée à cela. Comme vous le savez, pour ce gouvernement, nous avons un objectif très ambitieux en matière climatique et donc un des volets principaux, ce sera évidemment l'isolation des bâtiments. Il y aura donc un travail très important qui sera mené de ce point de vue, c'est-à-dire la capacité de réduire le besoin en énergie dans les bâtiments. Et en fonction du niveau d'isolation que l'on a dans un bâtiment, forcément on va envisager d'autres sources d'énergie. Et puis vont se poser effectivement la manière de soutenir et d'encadrer l'utilisation des énergies renouvelables. Vous savez aussi que ce Parlement a adopté quand même une position très claire de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'on va à long terme, bien entendu, aux alentours du milieu du siècle vers 100% d'énergie renouvelable. Donc nous avons évidemment un chemin considérable à mettre en œuvre. Et ça se traduira notamment dans le plan Air, Climat, Énergie qui devra être revu dans les deux ans à la hauteur de l'ambition des 55% de l'accord de Paris finalement. Et donc dans ce cadre-là, évidemment que nous regarderons précisément le développement de chacune des énergies renouvelables, la part qu'elles peuvent prendre dans ce plan et la manière de les encadrer pour ne pas avoir, bien entendu, des soucis quant à la durabilité, à la qualité de l'air et d'autres éléments. Donc tous ces éléments-là sont bien dans le programme du gouvernement, mais évidemment ça va s'échelonner dans les prochains mois. Je vous remercie. La parole est à M. Douet pour la réplique. Merci M. le ministre. J'ai bien entendu effectivement et j'ai bien lu l'ensemble des objectifs. Dernière précision, je serai également attentif une fois que cette ligne de conduite sera clairement établie et qu'elle sera réaliste, j'insiste vraiment sur le point réaliste, qu'il n'y ait pas de changement législatif en cours de route parce que certains l'ont vécu de plein fouet et ont investi dans l'énergie renouvelable et s'en trouvent fortement déçus. Donc j'appelle ici tout un chacun et dans la commission de l'énergie, on a l'occasion d'en parler, de mettre des processus en place mais qui soient réalistes et tenables sur le long terme afin d'avoir un réel guide pour les familles et qu'ils puissent se dire j'investis dans tel type d'énergie, il est durable. Effectivement, au moment où on ne change pas les règles en cours de route, c'est là-dessus aussi que j'aimerais bien attirer votre attention. Merci beaucoup. Pas de réponse complémentaire de M. le ministre. Nous en arrivons dès lors d'abord de féliciter M. Douet pour sa première intervention dans notre Assemblée. Merci. Au bout de 75, on a fini. L'heure du jour appelle la question d'actualité de M. Lagasse. Le Gasse, pardon. Lagasse est un autre. A M. le ministre Henri sur l'amélioration des procédures en cas d'accident sur le réseau structurant. Vous avez la parole. Merci M. le Président. Une fois n'est pas coutume, je voudrais joindre une question d'actualité à une déclaration d'intérêt régional qui a été faite tout à l'heure puisqu'il s'agit en fait des difficultés qu'on rencontre face à de grands événements et ici, en l'occurrence, il s'agit de camions qui ont versé en début de semaine lundi à Wotche-Brenne, précédemment dans le borinage. Ces camions ont versé et ont fait en sorte que la voirie, l'autoroute en l'occurrence, soit fermée, que les véhicules soient déversés par milliers dans les entités, les villages et les voiries adjacentes qui ne sont pas du tout à dimension pour les recevoir, évidemment, cela va de soi. Et le problème s'est posé en ce sens qu'entre le plan de crise provincial, la cellule de crise, mais aussi les services de la protection civile qui ne sont plus si proches que ça et aussi d'autres intervenants, il y en a de nombreux, eh bien il y avait manifestement des problèmes de coordination. Ce n'est pas un fait nouveau. On a déjà pu, par le passé, se rendre compte qu'il y avait des difficultés de coordination et qu'il fallait améliorer à tout le moins les procédures dans pareilles circonstances. Inutile de vous dire que face à de pareils accidents, s'il n'y a pas un minimum de process et de coordination, les choses peuvent très vite prendre des dimensions énormes. En l'occurrence, ici à Wotche-Brenne, les villages et les communes de Hopin-Bois-Seigneur, de Wotche-Brenne, de Brun-le-le-Château étaient inondés de véhicules et cela depuis le début de la journée jusqu'à très tard dans la nuit et même le lendemain encore. Alors ma question est relativement simple. Qu'entendez-vous faire pour améliorer ou tenter d'améliorer la situation par rapport à de grands événements comme ceux-là, notamment en matière de cellules de crise et de coordination entre les différents acteurs ? Merci de votre réponse, M. le ministre. Merci. Pour la réponse, la parole est à M. le ministre Henri. Vous avez la parole. Merci M. le Président, merci M. le député. Effectivement, on vient de connaître deux graves accidents. Bon, évidemment, on ne sait jamais prévoir à l'avance quand peuvent se produire des accidents, même s'il y a des circonstances plus risquées, notamment en fonction de la météo. Et il peut bien entendu avoir une série de mesures, notamment de contrôle en amont, pour éviter par exemple les surchargements ou d'autres non-respects de la législation. Mais il est évident qu'il faut aussi être capable de gérer la situation au moment où un accident plus ou moins grave se produit. Alors, ce qui se passe dans ce genre de situation, c'est qu'il y a comme premier intervenant le centre Pérex, qui coordonne au niveau de la Wallonie, qui doit tout d'abord qualifier l'événement et déterminer sa gravité. Probablement envoyer quelqu'un sur place en relation directement avec le district concerné. Et à ce moment-là, la décision doit être prise d'enclencher ou non le plan provincial d'urgence. C'est ce qui s'est passé dans les deux exemples que vous citez. À ce moment-là, évidemment, la crise, la phase de crise est gérée au niveau du gouverneur avec les différents intervenants. Donc, bien entendu, je pense que c'est tout à fait utile qu'on se réinterroge régulièrement sur ce genre de procédure, qu'on en tire les évaluations. Bon, je demanderai ces évaluations prochainement puisque c'est relativement récent. Mais même si on a déjà eu certains contacts en plus ou moins en temps réel, mais je veux dire, il est évident que ça vaut la peine de se repencher ensuite sur la séquence des événements. Mais je peux vous dire aussi qu'il y a déjà un travail qui est en cours au niveau de l'administration pour un appel de marché concernant justement une remise à plat tout à fait précise des procédures pour aboutir à un manuel finalement pour les différents utilisateurs, remis à jour, bien clarifiés pour améliorer encore la préparation, la gestion de ce type d'événements. Mais normalement, les rôles sont bien clairs. La seule chose, c'est que quand ça se passe, connaissant l'état de congestion de notre réseau, surtout aux heures de grande affluence, inévitablement, il y a de gros soucis, soit de poids lourd ou d'autres véhicules qui traversent des endroits où ce n'est pas spécialement prévu pour cela, soit d'embouteillages très très longs et de personnes qui doivent rester des temps très longs dans leur véhicule. Ça, évidemment, je crains qu'on ne sache pas l'éviter, mais il faut évidemment que la phase soit gérée le plus rapidement possible. Je crois qu'on m'a remis du temps, M. le Président. J'ai vu mon temps changer plusieurs fois. Vous êtes au bout. Donc voilà, je suis au bout. Donc voilà, je vous remercie. Merci, M. le ministre, d'avoir été attentif. Pour la réplique, la parole est à M. Legas. J'entends de la réponse de M. le ministre qui a une volonté de remise à plat et de réévaluation régulière des dispositifs. Effectivement, de manière générale, et ça a été mis en évidence à plusieurs reprises ces derniers mois, il y a quand même une nécessaire évaluation à faire. On cite à titre d'exemple la France où des procédures claires et clairement définies existent et semblent être exemplatifs. Donc je vous invite éventuellement à prendre contact avec nos homologues français. Merci, M. le ministre. M. le ministre, vous souhaitez ajouter quelque chose ? Tout petit élément, je suis tout à fait d'accord avec ce que M. Legas a dit. Effectivement, nous pouvons voir ce qui existe dans les bonnes pratiques ailleurs, si on peut s'en inspirer. La seule chose, c'est que le premier élément déterminant, c'est la gravité de l'accident, son moment. Et si, par exemple, il y a un épanchement sur plusieurs voies de la chaussée, forcément, les conséquences sont directement beaucoup plus graves. Mais pour la gestion de l'événement, bien entendu, qu'on peut sans doute encore s'inspirer de ce qui existe ailleurs. M. Legas, non. Je vous remercie. L'ordre du jour appelle la question d'actualité de M. Lira Delpho à M. le ministre Henri sur la suppression de parcours de bus au TEC Liège-Verviers. Vous avez la parole. Merci, M. le Président. M. le ministre, il y a un mot pour décrire la situation du TEC Liège-Verviers aujourd'hui. C'est le chaos. Hier, pas moins de 73 voyages ont été supprimés sur seulement 6 lignes liégeoises. Et aujourd'hui, en fait, la situation s'aggrave puisqu'on parle de plus de 100 voyages supprimés. Donc, il y a plusieurs facteurs, évidemment, qui sont en cause. Le premier, c'est le manque de personnel. Et je pense que le TEC lui-même, en fait, parle de pénurie. Il annonce même engager 200 chauffeurs supplémentaires en urgence. Le deuxième, c'est le parc automobile qui est, d'une part, vieillissant. Donc, on a des problèmes avec les anciens bus qui tombent souvent en panne. Mais on a aussi des problèmes avec les nouveaux bus hybrides qui sont en train de faire leur maladie de jeunesse, comme on dit. Et donc, ils sont malheureusement aussi en panne. Et alors, le troisième, c'est le financement chronique. Et les coups opérés dans le budget du TEC sur les deux derniers gouvernements. Donc, c'est des coups sévères. Et tout ça, en fait, est fait sur fond de travaux d'aménagement du tram. Donc, mélanger tout ça avec le tram, ça fait un cocktail explosif. Alors, la réalité aujourd'hui, c'est que les travailleurs se font réprimander, se font menacer de licenciement parce qu'ils sont en retard au travail. Pareil pour les étudiants qui se font voir interdire l'accès aux auditoires pour cause de retard. Et ajouter à cela, évidemment, les travailleurs du TEC qui se font malmener par des usagers en colère parce qu'ils ont vu leur bus supprimer ou qu'ils ont raté leur bus. Et donc, la situation est assez catastrophique à Liège. Alors, nous, nous avons intervenu au Conseil communal de Liège pour demander à la Ville qu'elle demande en fait au TEC une subvention en urgence, une subvention pour des bus de remplacement. Alors, le bourgmestre de Liège dit vous avoir envoyé un courrier et donc, à ce jour, restez sans réponse. Donc, mes questions sont les suivantes, Monsieur le Ministre. Comptez-vous octroyer cette subvention en urgence pour des bus de remplacement ? La deuxième, pour faire face à la pénurie, comptez-vous revaloriser les métiers au TEC pour en fait favoriser l'attractivité ? Et troisièmement, Monsieur le Ministre, vous avez hérité d'un secteur, d'une société de transport en crise. Comptez-vous le refinancer à hauteur des besoins ? Merci. La parole est à Monsieur le Ministre Henri pour sa réponse. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Député. Effectivement, il y a une conjonction d'éléments problématiques au niveau du TEC-Liège que vous avez d'ailleurs décrit. Donc, il y a d'une part, bien entendu, les travaux en cours concernant principalement le chantier du tram qui rendent la circulation parfois compliquée. Il y a effectivement des problèmes techniques au niveau de différents bus, à la fois les bus articulés qui arrivent tout doucement en fin de vie et qui donc ont plus de problèmes de panne. Il y a aussi les bus hybrides où là, c'est plutôt le contraire, comme vous l'avez vous-même dit, c'est plutôt des maladies de jeunesse. Il y a là des contacts en cours avec la firme Solaris pour résoudre ces éléments. Il y a effectivement un appel à candidature supplémentaire de chauffeur qui a été lancé. Dans l'immédiat, j'ai demandé à l'OTOE d'établir un cadastre de ce qu'il était possible d'assurer comme meilleur service sur base du matériel disponible. Parce qu'évidemment, vous n'ignorez pas qu'on ne peut pas faire des commandes de bus comme ça en quelques jours. Il y a des délais très importants en la matière. Donc, nous essayons de voir, tenant compte de ces différents éléments qui ont été portés à ma connaissance, de quelle façon il est possible d'améliorer la situation. C'est évidemment temporaire. Il est clair aussi que l'on est dans un travail de plus longue haleine au niveau de la région liégeoise, comme vous le savez, puisqu'avec l'arrivée du tram, il y a une nécessité de réorganiser l'ensemble du réseau. C'est un travail qui doit encore se poursuivre et se finaliser pour qu'au moment de l'arrivée du tram, il y ait effectivement eu toute la mise en œuvre, la meilleure possible du réseau global de transport en commun. Enfin, pour en venir à votre question sur le refinancement, oui, il est clairement annoncé dans cette déclaration de politique régionale un refinancement du transport en commun, à la fois des investissements. Il y a des lignes claires tout à fait bien identifiées de ce point de vue. Alors, évidemment, ils ne sont pas encore localisés. Je ne peux pas vous dire combien à Liège, combien à Namur, combien dans l'ENO, etc. Tout ça, bien entendu, n'est pas encore établi, doit être discuté avec l'ETOE. Et de la même façon, il est aussi prévu de renforcer un certain nombre de lignes. Donc, ce travail va se faire. Mais évidemment, on ne peut pas faire ça en quelques jours ou même en quelques semaines. C'est un travail qui va se mettre en œuvre dans les prochains mois. Pour la réplique, la parole est à M. Liradelfo. Merci, M. le Président. M. le ministre, j'entends que vous avez lancé plusieurs pistes, mais je n'ai pas entendu de réponse à ma question concernant la demande, en fait, par la ville de Liège. Donc, d'octroyer, en fait, une subvention urgente, parce qu'en fait, on a besoin de bus aujourd'hui supplémentaires. Je ne parle pas ici de commander des nouveaux bus, mais en fait, de louer des bus. Et donc, les bus, on en a déjà besoin hier. Donc, on n'a plus le temps d'attendre. La situation est intenable à Liège. Donc, c'était ma première question. Je pense que vous n'y avez pas répondu. OK. Et donc, oui, effectivement, il faudra attendre de voir le budget pour voir les investissements que vous allez réaliser. Mais en tout cas, je peux déjà vous dire que ce ne sera pas juste une question d'investir pour améliorer l'offre. Ce sera aussi récupérer toutes les coupes qui ont été faites par les anciens gouvernements. Et donc, c'est clair qu'il y a du boulot. Monsieur Henri. Merci, Monsieur le Président. Un petit complément, puisque Monsieur le député me réinterroge. On est en train d'examiner, effectivement, les possibilités à court terme. Donc, dans l'immédiat, il y a cette demande qui a déjà été faite d'un cadastre très précis pour voir de quelle façon il était possible de mobiliser mieux le matériel déjà disponible. Et les autres possibilités vont être examinées aussi. Elles sont en discussion au niveau de l'ETOE. On ne peut pas tester ça en un jour ou deux. Mais c'est clair que s'il y a une possibilité, nous le ferons, bien entendu. Mais il est fort possible que d'autres éléments nécessitent un peu plus de temps. Monsieur Liradelfo, pour le dernier mot. Mais donc, j'entends bien que la piste n'est pas, en fait, d'allouer une subvention en urgence pour traiter la situation directement. Non, vous n'avez plus le droit à la parole, monsieur le ministre. Je remercie madame Nicolich pour sa patience d'ange, puisque j'ai inversé deux questions et que j'ai donné la parole en premier à monsieur Liradelfo. Et donc, la parole est à madame Nicolich, à monsieur le ministre Henri, sur l'avenir des véhicules électriques. Et vous avez la parole. Merci, monsieur le président. J'ai cru que vous m'aviez oublié, mais comme tout ça restait entre Liégeois, je ne vous en tiendrai pas rigueur. Monsieur le ministre, donc, le journal L'Avenir a fait un dossier sur l'avenir, justement, des véhicules électriques. Et c'était surtout du point de vue de la taxation, mais il ouvrait des perspectives intéressantes au niveau des autres mesures à prendre pour promouvoir les véhicules électriques. Alors, au moment où la Wallonie veut sortir le diesel de son parc automobile à l'horizon 2030, et qu'on observe malheureusement sur le terrain que le shift se fait plutôt vers l'essence actuellement, eh bien, il est important de travailler à promouvoir d'autres alternatives. Et parce que, bon, l'essence a de bonnes performances, de meilleures performances ou de moins mauvaises performances au niveau du CO2 que le diesel, mais pose une série d'autres problèmes, notamment dans les centres urbains, au niveau des oxydes d'azote et autres particules qui étouffent les villes et leurs habitants en particulier. Et donc, par rapport à ça, je perds un petit peu le fil, l'article citait notamment l'exemple de la Norvège qui a pris d'autres mesures que fiscales pour promouvoir les véhicules électriques. Et donc, j'aurais voulu entendre un petit peu votre vision par rapport à ça. Et je parle bien du parc automobile, parce que la Wallonie souhaite aussi diminuer la part des voitures de 83% à 60% sur les routes. Et donc, dans ces 60%, quelle est votre vision ? Quel mix de voitures demain sur les routes wallonnes ? Quelle place des véhicules électriques dans ce mix ? Le cadre de l'article et le temps qui m'a imparti m'obligent à rester au niveau des véhicules électriques, mais par contre, n'est pas obligé de vous limiter votre réflexion sur le véhicule électrique. Et je voudrais vraiment vous entendre sur les autres mesures fiscales que le gouvernement entend prendre, puisque dans la DPR, il est dit qu'il promouvra toute une série de mesures pour favoriser les alternatives aux carburants et aux véhicules thermiques. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à monsieur le ministre Henri pour sa réponse. Merci, monsieur le président. Merci, madame la députée. Alors, vous tombez bien, puisque j'ai participé pas plus tard qu'hier à une discussion au Grand-Duché de Luxembourg au sein du Pentaforum concernant l'énergie et quelques pays limitrophes, et justement spécialement sur ce sujet des véhicules électriques. Alors, il y a évidemment beaucoup de questions qui sont liées. D'abord, je voudrais rappeler que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons des objectifs climatiques importants et donc la mobilité doit fortement évoluer. Le premier déterminant, évidemment, c'est qu'il y ait moins de véhicules en circulation. Ça, je pense qu'on n'y coupera pas. C'est la même chose que pour l'isolation des bâtiments. Si on essaye simplement, par d'autres choix technologiques, d'atteindre les réductions d'émissions annoncées en gardant le même nombre de véhicules, c'est simplement impossible. Donc là, il faut bien se dire que c'est le tout premier déterminant, c'est de favoriser d'autres formes de mobilité, les transports en commun, les modes doux, éventuellement repenser même ces besoins de déplacement. Par exemple, quand on fait du télétravail, on diminue la quantité de déplacement, le covoiturage aussi. Donc toutes ces solutions-là, bien entendu, sont en amont. Ensuite, il y aura effectivement alors le choix des technologies pour les véhicules. Là, nous avons un outil important qui est la réforme fiscale qui est annoncée, dont j'ai déjà eu l'occasion également de parler, et qui se basera à la fois sur le niveau de CO2 et sur le critère de masse puissance pour permettre effectivement d'avoir notamment un parc qui est beaucoup moins polluant qu'aujourd'hui au fur et à mesure du remplacement des véhicules. Je pense que c'est incontestable que les véhicules électriques prendront dans les prochaines années beaucoup plus de place qu'aujourd'hui dans notre parc comme dans d'autres pays et probablement dans les toutes prochaines années parce que les constructeurs ont adapté leur stratégie par rapport à cela. Et donc, nous avons le volet fiscal, mais nous avons aussi l'encadrement pour le faciliter. Ce sont les bornes de rechargement notamment. Sur les aires d'autoroutes, par exemple, elles sont maintenant systématiquement prévues, mais il y a d'autres hypothèses également. Et par exemple, hier, et j'en terminerai là, mais nous y reviendrons certainement à d'autres reprises, un des sujets majeurs qui était évoqué, c'était la question de l'interopérabilité. C'est-à-dire que si vous voulez traverser l'Europe avec un véhicule électrique, aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué parce que même si vous trouvez une borne de rechargement, vous ne savez pas recharger. Et donc, ce sont tous ces problèmes-là aussi qui doivent être mis sur la table. Merci. Pour la réplique, la parole est à Madame Nicolich. Merci, M. le Président. Oui, et je voudrais souligner la proactivité du précédent gouvernement par rapport au déploiement de bornes de recharge électrique, mais aussi, par exemple, de bornes CNG. Mais ça ne nous a pas encore permis de rattraper le retard accumulé. Parce que la Wallonie est à la traîne par rapport à Bruxelles et à la Flandre. Et différentes études pointent le fait que c'est en fait en zone urbaine que l'électromobilité séduit et se développe le plus et le plus facilement. Ce qui peut expliquer peut-être que la Wallonie plus rurale soit un petit peu à la traîne. Mais donc, il faudrait, et j'aurais voulu vous entendre là-dessus, par rapport au focus sur les villes, entre Liégeois justement, on peut aussi en parler, sur le territoire des villes. Il est important de développer un réseau de bornes de recharge, mais on peut aussi réfléchir à du stationnement réservé. J'évoquais la Norvège tout à l'heure. Ce sont des mesures qu'eux ont développées et qui permettent maintenant à la Norvège d'annoncer que d'ici fin 2019, donc dans quelques semaines finalement, le parc de véhicules électriques dépassera le parc de véhicules thermiques. Donc je crois qu'on a vraiment énormément de choses à faire. Et on aura l'occasion d'y revenir, mais j'aurais bien voulu vous entendre un peu plus en détail là-dessus. Monsieur le ministre. Oui, sur cette partie, plus spécifiquement sur la question des villes, je suis tout à fait d'accord qu'il faut avoir une approche, bien entendu, particulière en ce qui concerne les villes, puisque là, on a une problématique particulière pour le stationnement. On a les places publiques, mais il y a aussi les parkings privés en grand nombre, où il est parfois possible d'avoir du rechargement. Et il y a aussi la difficulté des particuliers qui veulent recharger au départ de leur domicile, mais qui n'ont pas nécessairement un garage, ni même ne peuvent encombrer la voirie avec un câble de rechargement. Donc toutes ces questions-là doivent être examinées de près, effectivement. Elles ne se posent pas exactement de la même façon dans les villes qu'en milieu plus rural, et les solutions peuvent être différentes. Mais voilà, nous ferons effectivement un plan d'ensemble pour prendre en compte tous ces éléments. Écoutez, M. le Président, je suis aux anges d'entendre que le ministre est d'accord avec moi. Pardon. Lors du jour appel, la question d'actualité de M. Dimathia à Mme la ministre Montréal sur l'organisation des soins de santé mentale, la parole est à M. Dimathia. M. le Président, mes très chers collègues, Mme la ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, donc récemment, le tout dernier rapport du KCE, le Comité fédéral d'expertise en matière de soins de santé, vient d'établir un tableau qui est préoccupant et alertant sur l'organisation du secteur de la santé mentale, et notamment aussi de sa lisibilité vis-à-vis des patients. Les recommandations du KCE sont claires. Il faut à la fois un inventaire de tous les actes accomplis en matière de santé mentale, mais il faut aussi un répertoire des besoins réellement avérés en matière de santé mentale. Alors, ces dernières années, le contexte est celui d'une profusion des troubles liés à la santé mentale. Des facteurs sociologiques jouent en ce sens, culte de la performance, hyper-responsabilisation individuelle. Toujours est-il que dans le rapport, on constate une profusion des troubles anxiogènes qui touchent toutes les couches de la population, même s'il est à relever que les 25% de nos concitoyens qui, socialement, sont les plus fragiles sont trois fois plus exposés que les autres en matière de troubles de la dépression. Alors, aujourd'hui, les patients sont confrontés à un double problème, madame la ministre, à la fois la lisibilité et l'accessibilité aux soins. Plusieurs réseaux sur le terrain se battent et travaillent quotidiennement pour mettre sur pied des points d'accès. Il est dès lors important de faciliter leur travail, notamment en matière de lisibilité, d'offres de soins, à la fois pour les patients, pour les prestataires, voire même pour les responsables politiques, puisque depuis la dernière réforme de l'État, l'échelon régional a été davantage responsabilisé. Mes questions vont se focaliser sur ces deux points de la lisibilité et de l'accessibilité. Quelles sont les initiatives que vous comptez prendre pour clarifier l'information en matière d'organisation de soins de santé mentale en région Wallonne ? Comptez-vous, au cours de cette législature, organiser une coordination de l'ensemble, une promotion de l'ensemble des soins de santé mentale ? Et par ailleurs, si je reprends les conclusions du rapport qui utilise une métaphore peut-être un peu trop forte, qui est celle d'une jungle illisible, il faut bien remarquer que la fragmentation des compétences en matière d'organisation de soins de santé nous fait penser davantage à un labyrinthe. Merci de terminer. Donc ma dernière question est toute simple. Quels sont les fils d'Ariane que vous comptez tisser vers le secteur ? Quelle est la coordination que vous voulez apporter dans ce secteur ? Merci Madame la Ministre. La parole est à Madame la Ministre Moréal pour la réponse. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Monsieur Dimatia, vous avez raison. 20 à 25 % de la population wallonne souffre de problèmes de santé mentale. Et par ailleurs, le taux de suicide est supérieur à l'ensemble de la... Pas de la Belgique, parce que le problème se pose en Wallonie, en Belgique. Mais si on regarde sur l'ensemble de la Belgique par rapport aux autres pays européens, on est au-dessus malheureusement en taux de suicide. Et donc ce sont des chiffres qui doivent nous interpeller. Et par ailleurs, vous le disiez, il y a un problème au niveau du cadastre de l'offre. C'est la raison pour laquelle l'Avic est en train de réaliser ce cadastre de l'offre. Et que nous avons un vrai enjeu, parce que à la fois les usagers et les professionnels sont demandeurs, d'une politique qui soit intégrée, de pouvoir travailler sur plus de visibilité, sur plus de lisibilité et sur plus d'efficacité. Alors ce sont des grands enjeux qui vont être difficiles, je pense, en une question, de pouvoir apporter toutes les réponses que vous le souhaitez. Mais dans les grandes lignes, effectivement, la DPR prévoit de travailler sur la politique intégrée en travaillant notamment avec la conférence interministérielle Santé publique. Je pense qu'on doit avoir un travail aussi sur la première ligne. On doit retravailler davantage notre question de première ligne. Il y a toute la question de la santé mentale des adolescents et des enfants qui doit être abordée et qui doit sans doute être amplifiée. Je pense aussi que, et vous l'avez dit, on a un curseur à mettre. Et Christine Mailly l'a démontré il y a quelques jours, le 17 octobre, à l'occasion de la lutte, la journée de lutte contre la précarité. Ces questions-là sont d'autant plus prégnantes vers des publics qui sont les plus précarisés. Et donc nous devons mettre en focus aussi sur cette politique-là, sur ces publics en particulier. Et donc dans le cadre du plan de lutte contre la pauvreté, nous aborderons aussi cette thématique pour essayer de trouver des solutions qui puissent permettre à ces personnes en grande précarité de pouvoir les aider et les accompagner au mieux, à plus de dignité et à de meilleurs accès en termes de soins de santé. Je vous remercie. La parole est à monsieur Dimathia pour la réplique. Merci monsieur le Président. Madame la Ministre, je vous remercie pour ces réponses. Comme vous l'avez dit vous-même, ce n'est qu'une première question. Et donc je vous remercie de prendre en considération la pluralité des objectifs et notamment un mot que vous avez rajouté en plus de la lisibilité, de l'accessibilité qui est la dignité des personnes, puisque c'est un phénomène dont on prend seulement conscience de l'ampleur. Et donc en fonction du cadastre que vous recevrez dans le futur, j'espère qu'il sera possible dans le cadre de la politique, de la déclaration de politique régionale, de prendre toute l'ampleur du phénomène et de le traiter à sa juste mesure. Merci. Madame la Ministre, vous souhaitez ajouter quelque chose ? Non ? Alors il me revient l'honneur et le plaisir de féliciter monsieur Dimathia pour sa première intervention dans notre Assemblée. La question d'actualité de madame Galland à monsieur le ministre d'Hermagne sur les budgets participatifs communaux a été retirée par son auteur. L'ordre du jour appelle la question d'actualité de monsieur Florent à monsieur le ministre d'Hermagne sur la gouvernance au sein de Vivalia. La parole est à monsieur Florent. Merci monsieur le Président. Monsieur le ministre, Vivalia, l'intercommunal de soins hospitaliers en province de Luxembourg, PEN, a rassemblé autour d'elle les trois conseils médicaux concernant la nouvelle réorganisation des soins de santé en province de Luxembourg, à tel point que le CA a demandé au directeur général de se mettre en retrait concernant les relations directes avec le conseil médical d'Arlon, qui effectivement a montré que la confiance est rompue, ce qui n'a pas empêché le directeur général de produire une note, une note dans laquelle il dresse la nouvelle gouvernance pour cette réorganisation avec un plan d'action, un agenda, ce qui est parfaitement légitime, normal, c'est sa responsabilité, c'est son job, pas de problème avec ceci. En revanche, cette note, elle n'a pas été discutée, étudiée au conseil d'administration, elle a été envoyée au président de partie de la province de Luxembourg, en tout cas trois d'entre eux, et notre administratrice a eu toutes les peines du monde à mettre à l'agenda du CA cette note, afin d'en discuter et de l'étudier au sein des instances légitimes de l'intercommunal, le CA, qui représente les communes et la province. Mais par ailleurs, cette note contient également la création d'un poste stratégique, d'un poste à responsabilité, le poste de secrétaire général au sein de l'intercommunal, avec des détails concernant le barème, les conditions pécuniaires, les avantages comme une voiture de fonction. Et ce poste reviendrait, je vous le donne en mille, au directeur général qui produit cette propre note. Alors, monsieur le ministre, mes trois questions, c'est d'abord, trouvez-vous normal qu'il soit si compliqué pour les administrateurs d'étudier, d'instruire une note stratégique qui concerne l'avenir de l'intercommunal ? En tant que ministre de tutelle, comment voyez-vous cette initiative de la création d'un poste à responsabilité, je répète, par le principal intéressé, le destinataire supposé de la nouvelle fonction à créer ? Et, simplement, rappelez quelles sont les balises en ce qui concerne la fixation des conditions pécuniaires, des avantages, comment les fixe-t-on ? Qui les fixe ? Quelles sont les procédures qui sont de mise en la matière ? Je vous remercie pour vos réponses. La parole est à monsieur le ministre Dermagne. Vous avez la parole. Merci monsieur le Président. Merci à monsieur le député pour votre question, dans laquelle je décèle deux aspects principaux. Tout d'abord, l'accès à l'information des administrateurs et, deuxièmement, l'exercice de la tutelle. Alors, s'agissant de cette dernière, comme vous le savez, puisque cette dernière semaine, j'ai été amené à le répéter à de nombreuses reprises, cette tutelle s'exerce ex poste sur des décisions ou des actes posés par les différentes structures et elle n'intervient pas ex ante avant que des décisions n'aient été prises. Alors, s'agissant de la création d'un nouveau poste de direction au sein intercommunal Vivalia, je n'ai été saisi d'aucune demande, d'aucun acte posé, ni même d'aucune réclamation s'agissant d'une telle décision. Si tant est que le conseil d'administration devait, demain, après-demain ou dans les prochaines semaines, adopter une décision allant dans ce sens, je l'examinerai comme je le fais avec l'ensemble des décisions des différentes structures qui sont soumises à mon pouvoir de tutelle, à savoir notamment au regard de la légalité, de la conformité à l'intérêt général. Et quand on parle de légalité et de conformité à l'intérêt général, on entend aussi la conformité aux règles de bonne gouvernance, la conformité au statut pécuniaire de la dite intercommunale et aussi aux principes généraux de la fonction publique locale auxquelles l'intercommunal Vivalia a adhéré. Par ailleurs, j'examinerai aussi, s'agissant d'une structure qui est soumise au contrôle du centre régional d'aide aux communes, l'impact d'une telle décision sur les finances d'une telle structure. Et il faudrait par ailleurs qu'une telle décision soit particulièrement motivée au regard de l'organigramme des différentes fonctions, des différentes missions des directeurs qui sont d'ores et déjà en poste et en fonction au sein de l'intercommunale. Alors s'agissant maintenant du droit d'accès à l'information des administrateurs, c'est un droit fondamental, important. J'ai eu aussi eu l'occasion de le rappeler hier en commission, s'agissant d'un autre dossier. Et il est bien entendu que les administrateurs doivent avoir un accès à l'ensemble des pièces et pouvoir poser des questions aux différents administrateurs sur les éléments de la gestion de cette intercommunale. Et si votre administratrice rencontre encore des difficultés pour avoir accès à ces informations, qu'elle n'hésite pas à saisir mes services, nous la conseillerons et nous l'aiderons dans ces différentes démarches. Je vous remercie. Pour la réplique, la parole est à monsieur Florent. Je remercie monsieur le ministre pour ses éléments de réponse. Effectivement, vous le dites, aucune demande ne vous a été adressée vous permettant d'instruire et éventuellement exposte ces questions. Malgré tout, et je pense que vous me rejoindrez, je pense que la transparence, le respect strict et scrupuleux des procédures, mais aussi la primauté de l'intérêt public sur l'intérêt personnel sont des conditions absolument nécessaires dans notre démocratie pour rétablir la confiance, la confiance des citoyens envers l'action publique. Et je rappelle ici que les intercommunales sont un outil essentiel de cette action publique. On parle ici de l'unique réseau de soins de santé d'hôpitaux en province de Luxembourg. Donc c'est très important effectivement que les citoyens, mais également les patients, aient totale confiance en l'ensemble de l'organisation de Vivalia. Et donc, bon, on étudiera effectivement, puisque c'est finalement ça l'issue de cette discussion, on étudiera effectivement la suite de cette procédure en cours. Et s'il y avait un besoin dans notre chef de vous adresser une demande, on n'y manquera pas, bien entendu. Merci. Vous souhaitez ajouter quelque chose ? Non ? Très bien. L'ordre du jour appelle la question d'actualité de M. Beny à M. le ministre Dermain sur les nombreuses augmentations des taxes et des redevances communales. La parole est à M. Beny. Merci, M. le Président. M. le ministre, en Wallonie, la pauvreté ne cesse d'augmenter. Et vous savez, quand on est pauvre, chaque euro compte. Et je veux même dire littéralement, chaque mois, on compte 16 euros pour savoir comment on va faire pour terminer le mois. Et c'est dans ce contexte-là que plusieurs villes, actuellement, augmentent les taxes et augmentent les redevances. À Liège, par exemple, la fameuse taxe poubelle, elle explose. Plus 18%. Les sacs poubelle, plus 50%. Alors je ne sais pas si vous savez ce que ça représente, mais quand vous achetez un rouleau de sacs poubelle, au lieu de le payer 10 euros, vous le payez 15 euros. Et 5 euros, quand vous vivez dans la pauvreté, c'est extrêmement, extrêmement beaucoup. Et je vais vous donner un exemple, par exemple, de ce qu'on peut faire avec 5 euros. Eh bien, si vous allez dans une chaîne de magasins discount, bien connue, avec 5 euros, vous pouvez acheter 3 pains de 800 grammes. Avec 5 euros, vous pouvez acheter 3 pains de 800 grammes. Donc ça veut dire que, quand quelqu'un vit dans la pauvreté, qu'il doit acheter un rouleau de sacs poubelle, aujourd'hui, il se prive de fait de pouvoir acheter ces 3 pains. Et ça, évidemment, c'est inacceptable. Alors, M. le ministre, je vous ai parlé de Liège, mais pour Charleroi, ce n'est pas mieux. Ils ont augmenté de 5% le tarif pour les homes, pour les maisons de retraite. Donc ça veut dire qu'on va aller chercher dans la poche de nos aînés, Carolo, 840 000 euros pour des raisons d'augmentation de tarifs. Eh bien, voilà, quand je parle de nos aînés, je pourrais même dire leurs enfants, vous savez, parce que les aînés ont tellement une petite pension que souvent, ce sont les enfants qui ne doivent pas lier à ça. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on se bat avec le PTB pour une pension à 1 500 euros net par mois. M. le ministre, pensez-vous vraiment qu'en augmentant les taxes communales, on va lutter contre la pauvreté ? Bien évidemment que non, j'en suis certain. Mais si ça arrive, si c'est en train de se passer, c'est parce que les villes sont obligées de, je vais dire, sont vraiment, doivent appliquer l'austérité parce qu'elles sont contraintes de le faire à cause de la région Wallonne. Et la région Wallonne fait la même chose. Malheureusement, elle s'obstine à rester dans un cadre austéritaire et c'est la raison pour laquelle on ne veut absolument pas participer à une majorité parce qu'on ne veut pas appliquer l'austérité. Merci de terminer, monsieur. Oui, je vais terminer, monsieur le président, excusez-moi. Donc on ne veut pas appliquer l'austérité. Et ce qui se passe aujourd'hui dans les communes nous donne vraiment raison. Alors ma question, elle est courte, elle est simple. Monsieur le ministre, que comptez-vous mettre en place pour refinancer le Fonds des communes, cette caisse de solidarité entre les communes les plus riches et les communes les plus pauvres ? Avec toutes mes excuses pour le dépassement. La parole est à monsieur le ministre Dermagne pour sa réponse. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le député. Je suis un peu surpris par la conclusion de votre interpellation ou de votre déclaration d'intérêt PTBiste puisque la question que vous me posez a en fait été abordée à plusieurs reprises hier en commission. Et donc formellement, monsieur le président, monsieur le greffier, mais voilà, je vais bien entendu y répondre et aborder différents aspects puisque vous avez embrassé de manière assez large une problématique qui nous est chère, qui est chère au gouvernement, qui est celle de la lutte contre la pauvreté. Et je salue le ministre président qui aura à piloter le plan Wallon de lutte contre la pauvreté qui sera adopté dans les prochaines semaines. Et je salue aussi au passage tout le travail qui est fait sur le terrain par les acteurs sociaux et notamment le réseau Wallon de lutte contre la pauvreté qui nous réunissait jeudi dernier pour toute une série de manifestations et d'ateliers particulièrement intéressants. On a d'ailleurs eu l'occasion de s'y croiser, monsieur le député. Alors vous évoquez l'augmentation de toute une série de taxes. Je voudrais aussi préciser que certaines taxes augmentent en visant notamment à lutter contre la précarité, à favoriser l'accès au logement. Je pense notamment à l'augmentation de taxes votée par la ville d'Herstal concernant les immeubles inoccupés, concernant aussi les terrains laissés à l'abandon qui sont des taxes qui visent à lutter contre des comportements qui sont des comportements, je dirais, antisociaux puisque ça participe de la spéculation immobilière, ça participe de la confiscation de certaines propriétés privées pour faire en sorte qu'ils ne soient pas mis sur le marché locatif privé et ou public. Et donc quand on parle d'augmentation de taxes, je pense qu'il faut examiner la question de manière la plus large possible et à la fois de manière aussi précise en fonction des différents dispositifs qui sont décidés ça et là à travers la Wallonie. Alors vous savez que les communes ont d'une part une autonomie, à la fois constitutive et aussi de fonctionnement, que par ailleurs au niveau des taxes et redevances, toute une série, notamment en matière de déchets, sont des conséquences pas d'une politique d'austérité, monsieur le député, mais simplement d'une politique à visée écologiste. Notamment en termes de gestion des déchets, vous savez que c'est une politique, c'est une préoccupation qui est régie par un principe qui est celui du coût vérité et de faire en sorte que plus on pollue, plus on paye. Et c'est un principe qui s'applique en région Wallonne, mais bien entendu au-delà et qu'en vertu de ce principe, effectivement, on doit répercuter sur les usagers le coût réel de la gestion des déchets. Et donc il se fait que ce coût, il a malheureusement augmenté parce qu'on trie plus, on recycle plus et que bien entendu, cela a un coût. – Merci de terminer. – Merci monsieur le Président. – Non, non, mais excusez-moi d'être le gardien du temps. – Vu l'interpellation et par ailleurs le sujet important qui a été abordé, je vous me permettrai de déborder un petit peu, je ne le fais pas souvent. Et donc j'en appelle à votre indulgence. Ces questions-là, monsieur le député, elles impliquent vraiment de pouvoir réfléchir à la question de manière plus large et pas simplement sur l'aspect de fiscalité. Il y a aussi, et je voudrais saluer les décisions qui sont prises par toute une série de villes, et notamment celles de la ville d'Erstal, puisque c'est l'article que vous avez joint à l'appui de votre interpellation ou de votre question, a prévu aussi toute une série de mécanismes pour alléger la facture de celles et ceux, ou même la réduire à zéro, de celles et ceux qui vivent dans la précarité, et faire en sorte par ailleurs que ces mécanismes soient aujourd'hui automatiques, et que les gens n'aient plus l'obligation d'activer un droit, mais que ce droit se fasse et s'applique de manière automatique pour les gens qui en ont le plus besoin. Voilà monsieur le Président, monsieur le député, mesdames et messieurs les députés. J'essaie de terminer. Les éléments de réponse à cette large question. La parole est à monsieur Benny pour la réplique. Merci monsieur le ministre pour vos réponses. Je vous ai entendu parler de bonnes taxes, je vous ai entendu parler d'écologie, mais ça ne répond pas à la question de la pauvreté. De fait, quand quelqu'un doit payer plus cher les sacs poubelles, il doit le payer plus cher, l'argent il va le trouver où ? C'est ça le problème. Et là vous ne répondez pas du tout à la question. Vous savez monsieur le ministre, quand on est de gauche, on aime les gens. On aime les gens, on se préoccupe. On se préoccupe vraiment. On se préoccupe... Monsieur le Président. Monsieur le Président. Je pensais, en tout cas, si ce n'est pas vrai, je suis désolé, mais je pensais vraiment que quand... Voilà. En tout cas... Monsieur le Président, s'il peut, on est de gauche. Continuez monsieur Bonny, vous avez la parole. Je vous remercie monsieur le Président. J'entends souvent parler de démocratie, mais on n'est même pas capable de la respecter en laissant parler l'opposition. Je trouve ça scandaleux. Donc voilà. Reconnaissons que j'essaie d'encadrer les débats, mais de ne pas non plus rendre ces débats purement formels. Vous avez la parole et continuez. Merci monsieur le ministre. Donc, nous aimons les gens, nous nous préoccupons, nous nous préoccupons de leur sort, surtout quand ils sont en difficulté. C'est surtout ça mon propos. C'est pourquoi je vous demande, ainsi qu'à votre gouvernement, de vous battre pour sortir du cadre qui vous impose l'austérité. Parce que sinon, on n'arrivera jamais à trouver solution. Il faut vraiment sortir de ce cadre pour pouvoir faire enfin les investissements publics qui permettront à tout le monde de pouvoir vivre décemment. Je vous remercie. Monsieur Dermagne. Merci monsieur le Président. Je voudrais dire à monsieur Beny et à l'ensemble de son groupe qu'ils n'ont pas à la fois le monopole du cœur ni celui de la préoccupation d'autrui. Et que nous ne sommes pas... Et que nous ne sommes pas, monsieur Beny, des gens qui sont hors sol. J'ai des gens à côté de moi, des proches, des gens de ma famille qui sont assistants sociaux, qui sont éducateurs, qui travaillent dans des plannings familiaux, des gens qui rencontrent au quotidien la précarité, la difficulté. Vous n'avez pas ce monopole-là, monsieur Beny. Bien entendu, ça fait partie de nos préoccupations quotidiennes. Chaque jour, nous pensons à cela. Chaque jour, nous pensons à celles et ceux qui vivent dans la difficulté, qui vivent dans la gêne, qui vivent dans la précarité. Chaque jour, nous y pensons, monsieur Beny. Et il ne suffit pas de donner des discours, de faire des envolés ici ou sur les plateaux de télévision. Prenez un jour vos responsabilités. Le dernier mot revient à l'intervenant. Et donc, vous avez la parole, monsieur Beny. Merci, monsieur le président. J'ai envie de dire, encore heureux qu'on n'a pas le monopole du cœur. D'ailleurs, je n'ai jamais prétendu le contraire. J'ai parlé de la gauche. Donc, à ce que je sache, vous êtes de gauche. Donc, j'ai parlé de la gauche. Donc, voilà, il ne faut pas non plus inverser le bazar. Et pour ce qui est de la participation à une majorité, je vous l'expliquais tantôt. Vous pourrez vous repasser l'enregistrement. Je vous remercie. Je voudrais indiquer que les services du greffe lors de la réception de la question d'actualité, monsieur le ministre, ne pouvaient pas imaginer que toutes les questions qui vous ont été posées allaient l'être. Et donc, à ce moment-là, il est de la responsabilité des parlementaires de le faire. Mais, il me revient aussi le plaisir de saluer la première intervention de monsieur Beny. Il constatera que pour cette première intervention, il a d'abord bénéficié d'une très grande largesse de ma part en termes de temps de parole, qu'il a eu la capacité de générer un débat. et je crois que le PTB doit s'honorer de voir la démocratie respecter aussi des opinions contraires, même si elles ne sont pas tout à fait formelles. C'est ma vision de la gestion du débat et j'essaye de le faire vivre. Et je n'interviens pas dans le contenu puisque je suis le président de tous. Mais je vous félicite pour votre première intervention. L'ordre du jour appelle la question d'actualité de madame Pécriot à madame la ministre Tellier sur la gouvernance au sein de la SBL chargée de la mise en oeuvre de la stratégie Manger demain. Je vous avais la parole madame la députée. Monsieur le président, il m'a été confié que c'était monsieur le ministre Borsu qui allait répondre à ma question. C'est exact ? Voilà, je vois que monsieur le ministre Borsu acquiesce. Voilà, monsieur le ministre président, mesdames, messieurs les ministres, chers collègues, permettez-moi tout d'abord de replanter le décor. Mars 2019, la majorité MRCDH a du plomb dans l'aile et malgré tout, le ministre Carlo Di Antonio veut absolument déposer un projet de décret visant à modifier le projet de décret du ministre du ministre Nollet sur la stratégie wallonne de développement durable. Alors, face à cette volonté de dépôt, le groupe écolo et le groupe PS s'opposent, soutenus en tout cas par un rapport de l'inspection des finances et il s'interroge sur la notion de bonne gouvernance du dit projet de décret. Finalement, le projet de décret retourne en commission, il est amendé et il sera voté sur base d'un consensus par rapport à l'objectif qui est la notion de manger demain. demain. Manger demain, qu'est-ce que c'est ? C'est une volonté de valoriser dans les restaurants collectifs les produits locaux et les produits sains. Alors, il y a quelques jours, les interrogations des commissaires socialistes sont revenus un peu sur la table puisque la Libre Belgique a révélé des craintes par rapport à l'engagement de certains collaborateurs dans la stratégie de manger demain qui, en fait, est une dépendance de la SBL Socopro. Alors, voilà, je voulais vous demander, monsieur le ministre Borsu, vous avez vécu le dépôt et les débats qui ont eu lieu. J'aurais voulu vous demander quelle était votre analyse par rapport aux craintes émises par la Libre Belgique par rapport à ses engagements et aussi quelle était la mise en place – si vous pouvez nous faire le point – sur la mise en place de la stratégie de manger demain. Merci. Pour la réponse, la parole est à monsieur Borsu, le ministre Borsu, excusez-moi. Merci, monsieur le Président. Je m'exprimerai de concert avec ma consoeur puisque c'est une matière qui est à l'articulation des compétences et Céline Tellier est en charge notamment du dossier concernant l'alimentation durable et du lien avec l'environnement et avec un certain nombre d'autres thématiques associées. Mais je réponds de façon précise à votre question concernant, j'imagine, les éléments de recrutement et d'engagement à l'intérieur de la cellule installée, nichée au sein de l'ASBL SocoPro. C'est une cellule qui a été dotée par convention d'un budget de l'ordre d'un peu plus de 2,1 millions sur une période de trois ans et qui est effectivement à vocation de faire la promotion de l'alimentation durable, de l'alimentation saine, de la valorisation aussi de nos produits de proximité. En ce qui concerne plus particulièrement le recrutement du personnel suivant les informations qui m'ont été communiquées, ce recrutement a fait l'objet ou ses engagements puisqu'on parle de la loi du 3 juillet 78, ses engagements ont fait l'objet d'une publication sur le site du Forum et à travers les réseaux sociaux en date de mémoire du 18 février. Un délai courant jusqu'au 10 mars a été laissé aux personnes pour faire acte de candidature. Plus de 100 personnes, 108 je crois exactement, ont fait acte de candidature. 42 ont été sélectionnées, des épreuves écrites et des épreuves orales ont été menées visant à la sélection des 10 personnes qui occupent aujourd'hui la fonction. Cette structure est accompagnée de différentes délégations, de partenaires aussi venant notamment des secteurs et les PV des auditions sont à votre disposition dans le respect évidemment des dispositions protégeant la vie privée. Rien ne m'indique qu'à ce stade, quelques personnes que ce soit aient été bénéficiaires d'une forme d'avantage dans le cadre de cette sélection. En ce qui concerne par ailleurs et j'en termine par là le paysage alors des structures je pense que de concert avec madame Tellier nous avons la volonté de veiller à l'efficience à l'efficacité et surtout à la bonne articulation des structures puisque comme vous le savez beaucoup d'intervenants agissent en la matière ou à proximité de cette matière ou dans des volets ou dans des pans de cette préoccupation je pense que Socopro doit d'abord s'occuper de la promotion de l'organisation des filières le dossier lié à l'alimentation à l'alimentation de demain et durable est un autre dossier mais tout ça fera l'objet d'un certain nombre d'analyses transversales tout au long des prochains jours et des prochaines semaines je vous remercie pour la réplique la parole est à madame Pécriot merci monsieur le président je remercie monsieur le ministre pour sa réponse détaillée j'avais fait référence à la première gouvernance il est rentré dans des détails intéressants en tout cas en ce qui nous concerne nous avons tous à gagner à ce que la stratégie manger demain soit un succès bien entendu il ne semble pas il ne semble pas avoir eu d'irrégularité dans les recrutements mais j'espère vraiment que toutes celles et tous ceux qui ont postulé ont eu les mêmes chances et ont pu aborder ainsi la procédure que vous avez détaillée de la même manière merci applaudissements monsieur le ministre Borsu souhaite-t-il ajouter quelque chose ? non l'ordre du jour appelle les questions d'actualité à monsieur le ministre Borsu de madame Schins sur l'IFA-PME dans la tourmente de monsieur Disabato sur l'inquiétude des travailleurs de l'IFA-PME et de monsieur Fontaine sur les conditions de travail dans les IFA-PME la parole est à madame Schins merci monsieur le président monsieur le ministre il y a 15 jours nous avons eu l'occasion de discuter longuement en commission de l'alternance et notamment d'une question qui est la définition du périmètre à savoir qui fait quoi au niveau des acteurs de la formation de l'enseignement vous m'avez répondu que cette question allait être vraiment à l'ordre du jour des états généraux de l'alternance et que l'ensemble des acteurs y seraient conviés et je pense vraiment qu'il faut que les acteurs travaillent davantage ensemble mais pour travailler correctement ensemble il faut aussi que chaque acteur puisse être bien dans ses fonctions or vous avez été rendre visite à la maison mère de l'IFAPME à Charleroi il y a quelques jours et vous avez été accueilli par une délégation syndicale qui vous a relayé certaines problématiques alors au niveau de ces problématiques on parle d'absentéisme de manque d'écoute de la hiérarchie de problèmes informatiques aussi je sais par ailleurs que depuis un certain nombre de mois de nouvelles procédures ont été mises en oeuvre au sein de la structure et je pense que certaines étaient sans doute tout à fait légitimes mais l'accompagnement au changement est aussi quelque chose auquel il faut être attentif et donc c'est peut-être aussi en partie ce qui s'est passé durant cette année et qui est peut-être aussi un signe de ce qu'on peut appeler un problème de malaise au sein de la maison mère en tout cas alors mes questions elles sont assez simples quelle est votre perception à vous puisque vous avez rencontré certains acteurs sur place quelle est votre perception à vous des différentes problématiques qui ont été relayées est-ce qu'elles vous paraissent fondées et surtout qu'est-ce que vous allez mettre concrètement en place pour permettre à la fois à la maison mère de l'IFA-PME mais aussi à toutes les ASBL qui sont déconcentrées et qui sont les personnes relais à côté des apprenants pour leur permettre de remplir à bien leur mission je vous remercie merci la parole est à monsieur Di Sabato merci monsieur le président bonjour monsieur le ministre bonjour chers collègues alors vous avez eu l'occasion monsieur Borsu en tout cas sur ce domaine-là d'être accueilli en fanfare pour votre première visite de cette institution qu'elle-IFA-PME et qui joue un rôle relativement important puisque la Wallonie a décidé de faire notamment sur la question de l'alternance même s'il y a d'autres domaines mais vraiment du coeur du projet Wallon en termes de réponse à la pénurie même s'il y a d'autres domaines comme les conditions de travail comme les conditions salariales mais il y a une vraie volonté de la Wallonie par rapport à cet organisme d'être extrêmement proactif vous avez été accueilli donc par les travailleurs qui reprochent énormément de choses au management notamment ma collègue vient d'en parler la question du taux d'absentéisme qui est généralement un signal d'un certain malaise au sein des institutions et ce taux d'absentéisme indique qu'il y a effectivement ce malaise et donc je voudrais savoir un petit peu ce que vous comptez faire par rapport à cela puisque vous avez eu l'occasion d'échanger avec les travailleurs en tant que tels et de discuter avec eux sur l'analyse de leur doléance et donc je voudrais savoir quelle est votre analyse à vous après avoir entendu quelle est la réponse que vous avez formulée à l'égard des travailleurs et peut-être alors peut-être pourriez-vous nous indiquer un petit peu quelques éléments puisque ce qui était fortement critiqué c'était l'absence de vision il manque une vision par rapport au travail au sein de cet organisme quelle est votre vision personnelle dernière chose peut-être la question de l'administratrice générale puisque c'est un mandat il y a si mes informations sont exactes une évaluation qui a été faite ou qui va être faite est-ce que cette évaluation a déjà été faite est-elle satisfaisante la personne répond-elle à toutes les exigences de la fonction voilà je voudrais savoir un petit peu en tout cas ce que vous comptez faire pour cet organisme qui je le rappelle est vraiment essentiel dans la dynamique qu'on veut impulser en Wallonie par rapport à la formation par rapport au PME par rapport aux apprentis et aux travailleurs qui seront les travailleurs de demain je vous remercie la parole est à monsieur Fontaine merci monsieur le président monsieur le ministre à la suite de mes collègues la grogne monte la grogne monte au sein des IFAPME les conditions de travail deviennent de plus en plus compliquées et effectivement jeudi dernier vous êtes allé à la maison mère à Charleroi et vous avez rencontré une délégation syndicale qui était en ils étaient tous regroupés et ils vous ont questionné ils ont mis au jour un certain nombre de dysfonctionnements dysfonctionnements qui à ma vue pourraient entraîner certaines choses importantes tant au niveau des travailleurs qu'au niveau de l'IFAPME dans son ensemble quant à son devenir les dysfonctionnements et mes collègues l'ont dit également sont le management c'est revenu à plusieurs reprises le management le manque de communication interne manque de communication interne qui implique évidemment une démotivation totale du personnel et des craintes les conséquences on l'a dit également évidemment quand je passe en troisième position je ne peux faire que répéter certaines choses qui ont été dites mais en tout cas les conséquences sont dramatiques un taux d'absentéisme une charge de travail importante un manque de communication totale entre la direction et les employés et je passe ce que madame Schins ma collègue députée a dit également le manque de matériel en tout cas en termes informatiques surtout donc monsieur le ministre les choses étant dites la délégation vous a remis un cahier un cahier de recommandations en tout cas d'oléances et mes questions sont les suivantes la première c'est de savoir si vous avez déjà à l'heure actuelle un agenda qui pourrait être mis en place ou qui est mis en place ou qui sera mis en place pour tenter de répondre ou répondre aux interrogations des délégations syndicales et des employés deuxième question comment allez-vous répondre à ces remarques en tout cas cette dénonciation par rapport au management et une dernière question qui a été posée également et dont on n'a pas parlé ici comment avez-vous quelle vision avez-vous par rapport entre la concurrence entre les CFA qui dépendent de la fédération Wallonie-Bruxelles et les IFAPME qui dépendent de la région Wallonne et qui font semble-t-il un peu le même travail je vous remercie pour la réponse la parole est à monsieur le ministre Borsu voilà merci madame messieurs les députés pour votre interrogation effectivement vous avez raison l'IFAPME et l'alternance en général sont des domaines sont des espaces d'activité qui sont extrêmement importants importants pour la société globalement pour les bénéficiaires pour le monde de l'entreprise et dans ce contexte-là l'IFAPME a un rôle important c'est d'ailleurs le premier message que j'ai souhaité délivrer aux personnes qui oeuvrent que ce soit l'IFAPME dans les services décentralisés ou bien encore dans les centres de formation j'ai eu l'occasion de rencontrer les différents organes successivement les délégations syndicales ensuite de visiter déjà un centre d'aller à la rencontre d'un partenariat avec un centre de compétence ce matin avec Epicuris et puis je pense de mettre en oeuvre certaines décisions soyons nuancés effectivement je prends vraiment avec beaucoup beaucoup de sérieux les éléments d'expression qui m'ont été transmis soit en direct par les membres du personnel soit par les organisations syndicales qui ont d'ailleurs prolongé cette expression au sein des organes prévus à cette fin au sein de l'institution je prends vraiment très au sérieux ces éléments d'expression de mal-être d'absentéisme les revendications concernant l'organisation concernant la transparence la clarté l'efficacité la modernité des structures de management en général et des responsables dans leur globalité à ce propos nuançons cependant un peu de mémoire je crois que l'absentéisme à l'IFA PME de 7,40% c'est effectivement trop bien sûr mais si je compare un certain nombre de structures publiques on se trouve en deçà de ce que j'observe dans un certain nombre de situations ceci ne veut évidemment pas dire que l'on doit être distrait et encore moins dissipé par rapport aux réponses à apporter à l'ensemble des besoins de l'institution et du personnel c'est vraiment dans cet état d'esprit que je me trouve premier élément les organes n'étaient plus en état de fonctionner mécaniquement à la suite d'absence de longue durée c'est le cas du comité de direction puisque deux des inspecteurs généraux qui devaient siéger au sein de ce comité de direction étaient absents pour cause de maladie de longue durée de sorte que l'organe était paralysé la désignation en concertation avec les trois bancs qui composent le comité de gestion de l'IFA PME vient d'intervenir de sorte que le comité de direction va pouvoir refonctionner normalement deuxièmement une désignation à d'intérim est une solution évidemment temporaire qui appelle à ce que l'on puisse désigner de faisant fonction la procédure sera lancée elle a déjà été définie dès la réunion du mois de novembre prochain troisièmement un change manager et un marché visant à accompagner la transition le changement à accompagner si je puis dire la réponse aux difficultés va être désignée et la procédure à cet égard est également lancée elle sera formellement mise en oeuvre dès le mois de novembre prochain et puis trois il y a des éléments à la fois d'organisation de transparence de fonctionnement et donc je souhaite que ces structures d'accompagnement puissent bien épauler l'ensemble des personnes qui exercent des responsabilités de manière à leur permettre d'accomplir leur mission je vais dire au bénéfice et à la satisfaction à la fois du personnel mais aussi des usagers extérieurs on a un gros dossier informatique qui sur base du rapport produit par le consultant à Brico c'est son nom si je ne m'abuse ce dossier de l'informatisation doit vraiment se déployer puisque lorsque j'ai visité récemment un centre j'ai observé combien notamment la communication notamment la transmission des informations à l'extérieur devait encore et c'est un euphémisme accomplir de grands progrès en termes de recours notamment à la digitalisation et à l'informatisation quatrièmement ou cinquièmement je pense qu'en termes de fonctionnement et en termes de transparence il y a aussi vraiment des pas à faire il y a ce sentiment peut-être cette conviction ou cette réalité que l'information n'est pas assez partagée malgré les efforts réalisés qu'on ne mesure pas bien on n'articule pas bien suffisamment les rôles de chacun et il y a surtout aussi beaucoup de questionnements quant à l'avenir parce que forcément l'ambition du gouvernement est de bien à travers ces états généraux de l'alternance réfléchir à moyen et à long terme concernant l'alternance et son organisation et donc au sein de l'institution il y a beaucoup de questionnements que va-t-on devenir existera-t-on encore à l'avenir est-ce que notre rôle va être assumé par d'autres quel est le chemin comment est-ce qu'on se répartit l'étage avec non seulement vous l'avez évoqué les CFA mais avec d'autres intervenants avec le forum avec d'autres qui aussi travaillent dans cet espace de l'insertion socio-professionnelle mais travaillent dans cet espace de la formation en alternance et donc moi j'ai tenu vraiment être porteur d'un message positif par rapport à ça on sait à quel point les attentes sont nombreuses que ce soit concernant les apprentis la formation continuée ou la formation des chefs d'entreprise on sait à quel point beaucoup de ces formations s'exercent aujourd'hui dans des métiers qui sont en pénurie ou en tension ou en demande on doit amener beaucoup plus de gens par rapport à ces filières de formation à épouser ces carrières ces destins très intéressants à la fois pour eux et pour la société je tiens également aussi à me saisir je n'aurai probablement pas le temps de les détailler tous aussi d'éléments de difficultés réelles par rapport à l'alternance et ce malgré la bonne volonté des personnes concernées je pense notamment au fait de trouver suffisamment de place pour pouvoir exercer en alternance donc avoir suffisamment d'indépendants ou de PME qui acceptent d'accueillir des jeunes ou des moins jeunes en alternance j'ai également été très sensible au fait qu'on entre de plus en plus tard dans l'alternance aujourd'hui l'âge moyen d'entrer dans l'alternance est supérieur à 18 ans et cet âge c'est un âge qui s'accroît plutôt que de se rapprocher de ces 15 ans tel que nous l'avons rappelé et d'ailleurs modulé dans la DPR je termine en disant que vous m'autoriserez s'il vous plaît à ne pas faire ici une évaluation d'un ou d'une mandataire quel qu'il soit ici à la tribune du Parlement je sortirai tout à fait du rôle me semble-t-il et du cadre qui est le mien cependant bien évidemment pour l'ensemble des fonctions qui sont des fonctions à mandat comme toutes les autres fonctions nous veillerons nous veillerons bien sûr à scrupuleusement suivre les procédures intégrer les différents éléments d'analyse dans le cadre des procédures d'évaluation que ça concerne l'IFA PME ou quelque autre structure que ce soit n'hésitez pas à m'alimenter de vos réflexions merci de terminer monsieur le ministre avant que je n'en termine parce que je le vois je l'entends c'est un dossier qui vous mobilise et vous l'avez compris qui me mobilise également totalement je vous remercie pour la réplique la parole est à madame Schins je remercie le ministre parce qu'il a bien dit qu'il allait prendre au sérieux ce qui se passe à la maison mère de l'IFA PME et je vois que dans les mesures qui sont en cours il y a des choses intéressantes c'est par contre particulièrement dommage que le marché public pour accompagner le changement arrive maintenant alors qu'il aurait sans doute fallu le faire au moment où on a lancé des nouvelles procédures etc. en interne parce qu'il y a des personnes qui sans doute ont très mal vécu ce qui se passait et ça aurait pu être évité donc là on est plutôt dans la réaction et pas dans la prévention et c'est un peu à mon sens c'est assez dommageable il faut éviter que ça se reproduise pour peut-être la suite des opérations en tout cas deuxième élément vous avez parlé d'un marché informatique ce serait peut-être intéressant de savoir à quelle échéance il va arriver j'imagine que vous avez peut-être pu le communiquer aux personnes qui vous posaient la question et moi mon seul message ici monsieur le ministre c'est remettez l'IFA PME en ordre de marche apaiser la situation et surtout concerter avec les autres entités je vous l'ai déjà dit il y a 15 jours la Fédération Wallonie-Bruxelles la région de Bruxelles-Capitale et même en interne de votre propre entité puisque si j'ai bien lu la tutelle de l'OFA et chez votre collègue madame Montréal ce qui n'a d'ailleurs pas au niveau des répartitions des compétences une répartition qui paraît aussi très claire comme pour d'autres situations mais enfin je vous invite vraiment à concerter entre vous la parole est à monsieur Di Sabato merci monsieur le Président merci monsieur le ministre pour sa réponse je vois que vous avez vraiment bien identifié en tout cas un des coeurs du problème c'est vraiment la crainte par rapport à la survie de l'organisme en tant que tel il y a effectivement par rapport à d'autres opérateurs vous en avez parlé vous avez parlé des CFA vous avez parlé du Forum vous avez parlé d'autres institutions il y a vraiment une crainte par rapport à cela de ne plus pouvoir exister ou pouvoir exercer la mission qui est la leur et qui est une mission je le rappelle encore une fois qui est extrêmement importante alors peut-être sur la question d'accompagner le changement à partir du moment on doit justement maintenant revoir encore le fonctionnement puisque si on doit revoir un petit peu le périmètre tel que c'est prévu dans la déclaration de politique régionale entre les CFA et l'IFA-PME sur l'alternance qui est quand même un des coeurs du métier de l'IFA-PME il faut que l'accompagnement au changement soit concomitant d'une certaine manière donc il faudrait peut-être regarder un petit peu comment est-ce qu'on peut faire coïncider les deux choses et puis alors moi je vous invite vraiment à accélérer le tempo puisque c'est vraiment un des éléments de la DPR qui est essentiel sur la formation d'alternance les états généraux de l'alternance je pense qu'il est vraiment temps d'avancer extrêmement rapidement pour pouvoir mettre en place les mesures et pouvoir rassurer en tout cas tout le personnel je vous remercie La parole est à monsieur Fontaine Merci monsieur le Président Monsieur le Ministre je constate comme dans d'autres dossiers que vous prenez très très au sérieux ce dossier et je l'avoue personnellement c'est un gros chantier vous l'avez dit vous-même l'ensemble nous étions trois intervenus là-dessus plus les questions qui sont posées en commission donc je vous souhaite certainement bon courage et je remarque que vous avez relevé les manches pour ce dossier vous avez signalé aussi l'importance et c'est signalé dans la DPR de l'IFA PME de la formation en alternance avec l'IFA PME les autres ASBL et bien entendu en coordination avec la Fédération Wallonie-Bruxelles les CFA nous sommes conscients que c'est important même si là je progresse de plus en plus ça reste quand même une solution importante pour nos jeunes et moins jeunes actuellement alors je voulais répondre juste à ma collègue c'est que la prévention elle aurait pu être faite elle aurait dû être faite auparavant le gouvernement actuel vient d'être installé voilà un mois un mois et demi donc vous êtes dans la réactivité et c'est tout à fait logique et quant à la répartition si je peux me permettre quant à la répartition des fonctions au sein du gouvernement ou des attributions au sein du gouvernement je pense que ça prouve bien que c'est du transversal et que l'ensemble des ministres collabore ensemble merci monsieur le ministre vous souhaitez ajouter quelque chose non nous en avons donc terminé avec les questions d'actualité monsieur Azé président du groupe Écolom a fait part d'une modification de leurs représentants au sein de la délégation du parlement wallon au conseil parlementaire interrégional monsieur Florent devient membre effectif en remplacement de monsieur Di Sapato et monsieur Agache devient membre suppléant mes chers collègues le 20 octobre dernier décédait notre ancien collègue Joseph Oussat membre du conseil régional wallon de 1988 à 1999 au nom des membres de notre parlement j'ai adressé un message de condoléance à sa famille il avait 89 ans Joseph Oussat a été l'un des 75 premiers élus directs de notre parlement en 1995 après avoir été pendant 7 ans sénateur élu direct et à ce titre membre du conseil régional wallon fils d'agriculteur Joseph Oussat a été durant sa carrière parlementaire systématiquement membre des commissions ayant en charge l'environnement et l'agriculture il signe ainsi plusieurs résolutions relatives au quota laitier le tourisme et tout ce qui permet de le développer fait aussi partie de ses préoccupations premières tout ce qui a trait aux activités liées au circuit de Francorchamps qu'il appelait systématiquement Spa-Francorchamps l'intéresse sa dernière question au gouvernement au ministre président Robert Collignon en 1997 concernait ainsi les conséquences négatives de l'interdiction de la publicité sur le tabac pour l'avenir du sport automobile et des manifestations culturelles en Wallonie lui qui avait proposé de renommer le Grand Prix de Belgique de Formule 1 Grand Prix de Wallonie ce qui ne manquait et ne manque toujours pas de logique au regard du financement de cette manifestation mais ce n'est pas à lui faire injure que de dire que Joseph Foussin fut avant tout un municipaliste convaincu lui qui choisit de ne pas se représenter à l'élection régionale de 1999 pour se consacrer exclusivement à sa ville de Spa à l'heure où le mot décumul n'avait pas encore fait éruption dans le vocabulaire politique Spa ou plus exactement Nivze il y était arrivé en 1960 de retour du Congo où il avait géré une société frigorifique sa légende veut que c'est là qu'il y acquit le surnom de chef qu'il accompagna toute sa vie politique à Spa quand on parlait du chef tout le monde savait de qui il s'agissait c'était du bourgmestre ou ça bourgmestre il le fut pour la première fois à sa deuxième élection en 1982 à la tête de la liste libérale il le restera six législatures durant laissant plus d'une fois planer le doute sur son retrait de la vie politique en suscitant quelques espoirs déçus retrait qui ne vient effectif qu'à l'issue des élections communales de 2018 au cours de ces 36 années de Mayora il se battra pour redévelopper le thermalisme qui valut une réputation mondiale à sa ville cela se traduira par le déménagement des termes sur la colline d'Annette et Lubin il mettra aussi une belle énergie à sauver les heures claires vénérable établissement thermal social revitalisé sous la forme d'une intercommunale avec notamment la complicité d'Yvan Elieff c'est sous son règne aussi que n'acquirent les francopholies de Spa qui ont permis à la ville d'eau de trouver un second souffle touristique à 88 ans le 22 novembre dernier Joseph Foussa présidait son dernier communal il était le doyen des bourgmestres en Belgique au nom de notre assemblée permettez-moi d'adresser à sa nombreuse famille enfants petits-enfants arrière-petits-enfants nos sincères condélières il me revient maintenant de passer la parole à monsieur gardier au nom du groupe MR je vous remercie monsieur le président monsieur le ministre président mesdames et messieurs les membres du gouvernement chers collègues parlementaires ce 20 octobre 2019 Joseph Foussa a rendu son dernier souffle les Spadons ont appris avec émotion la disparition de celui qui les aura guidés pendant plus de 37 ans je souhaite dès lors lui rendre rendre hommage à sa mémoire et à l'homme qui aura marqué l'histoire de toute une région je vais reprendre les mots prononcés ce matin par la bourgmestre de Spa pour les Spadois ce n'est pas une page qui se tourne ce n'est pas un chapitre c'est une véritable encyclopédie qui s'en est allée élu conseiller communal et provincial en 1977 il devient bourgmestre de Spa en 83 fonction qu'il occupera jusqu'en 2018 faisant de lui le meilleur le plus âgé du pays vous l'avez dit monsieur le président il fut un bourgmestre convivial et à l'écoute y compris de l'opposition dont ma collègue et amie Aldagrioli fut à l'époque l'une des figures marquantes celui que tout le monde appelait chef aura guidé et incarné la vie politique spadoise avec dévouement compétence et un sens aigu du devoir la vie totalement dédiée à la politique de Joseph Foussa se matérialisa également dans des assemblées parlementaires vous l'avez dit sénateur et membre du conseil régional wallon de 88 à 95 et député wallon de 95 à 99 mais Joseph était surtout un passionné je devrais dire un spassionné il occupa en effet avec brio la présidence du festival royal de théâtre de spa la présidence de l'intercommunale de maisons de repos et de soins des heures claires celle de l'office du tourisme de spa de l'intercommunale Aqualis de la piscine communale de la pétanque de spa coordination de service ainsi que celle des francophilies de spa et j'en passe beaucoup tant son activité locale était importante le MR perd une figure historique et personnellement je perds un mentor car Joseph est un homme qui toute sa carrière aurait été attentif à faire de la place à la nouvelle génération il était également de par sa disponibilité immensément populaire comme j'ai pu le constater au volant de ma première voiture que je lui avais racheté en traversant un spa pour la première fois avec ce véhicule tout le monde me fit signe pensant croiser Joseph ce qui témoignait à l'époque déjà c'était il y a 30 ans de sa très grande renommée j'adresse ce jour au nom du groupe MR et plus largement au nom des nombreuses personnes de cette assemblée qui s'y reconnaîtront mais plus sincère qu'en oléance à sa famille ses amis les spadoises et les spadois et l'ensemble des amoureux de la vie politique dont il fut sans conteste l'un des représentants les plus remarquables je vous remercie il me revient de donner la parole à monsieur le ministre président qui va s'exprimer au nom du gouvernement monsieur le président chers collègues notre parlement et nous en parlons avec émotion est endeuillée par le décès de monsieur Joseph Oussin vous l'avez rappelé il a été député de Wallonie de 88 en 1999 et mourmestre durant plus de 30 ans 35 ans c'est énorme dans toutes ses fonctions le moins qu'on puisse dire c'est que monsieur Oussin est resté le même homme simple généreux dévoué et compétent il incarnait l'homme politique enraciné dans la population et proche des préoccupations on n'est pas bourgmestre de sa ville aussi longtemps par distraction la fidélité d'Espadois en atteste il rassemblait bien au-delà d'ailleurs de sa famille politique je tiens à saluer sa mémoire et au nom du gouvernement j'adresse à sa famille et à ses proches nos plus sincères condoléances je vous propose d'observer quelques instants de silence je vous propose je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo nous allons voter sur les projets de motion déposée en conclusion de l'interpellation de M. Decken à M. Dermay ministre du logement des poids locaux et de la ville sur la coordination entre le gouvernement et l'autorité fédérale et entre le gouvernement et la fédération à l'Union Bruxelles en ce qui concerne le suivi de l'avant des actifs concurrentiels de Nettis la première motion motivée de M. Decken d'Ispa et Bastin a été imprimée et distribuée sous le document numéro 39 la seconde motion pure et simple de M. Luperto Évrard et Biérin a été imprimée et distribuée sous le document numéro 40 l'amendement déposé par M. Decken au projet de motion motivée de M. Decken d'Ispa et Bastin a été retiré par son auteur M. Decken a proposé un amendement document 39 numéro 4 au projet de motion motivée de M. Decken d'Ispa et Bastin il a été déposé sur le portail des parlementaires conformément aux dispositions de l'article 142.4 du règlement priorité donnée au vote sur la motion pure et simple déposée par M. Luperto Évrard et Biérin je vous invite à activer votre poste de vote à l'aide de votre badge nominatif la parole est à M. Decken oui merci M. le Président effectivement c'est une motion que mon groupe avait déposée en conclusion de l'interpellation que j'avais faite voici déjà effectivement 15 jours auprès du ministre d'Hermagne à une époque où depuis lors le dossier évidemment a considérablement évolué nous demandions deux choses l'envoi extrêmement rapide d'un commissaire spécial du gouvernement en application du décret bonne gouvernance que nous avions voté au sein de ce parlement sous la précédente législature et d'autre part un accès selon des modalités à définir et notamment pour préserver la confidentialité évidemment des documents un accès aux parlementaires par rapport aux pièces récoltées par le ministre alors la première demande on a eu l'occasion d'échanger M. Dermagne en commission hier de commissaire spécial du gouvernement la formule qui a été trouvée par les nouveaux administrateurs et je ne peux l'imaginer qu'en concertation avec vous-même et avec l'ensemble du gouvernement a fait que finalement le CIO le bras droit du bras armé de la région Wallonne M. Wittmer pour le citer a été désigné par les instances de l'intercommunal et donc on est dans le cas de figure d'un quasi-commissaire spécial donc on ne va pas revenir là-dessus et c'est la raison pour laquelle j'ai déposé un amendement pour retirer cette partie de la demande mais par contre dans le dossier et hier en commission aux différentes questions que vous nous avez posées vous vous êtes mis en retrait que nous avions posé et que vous avions adressé vous vous êtes mis en retrait parce qu'il y a une série d'éléments qui ne sont pas accessibles aujourd'hui aux parlementaires et malheureusement on entend aujourd'hui davantage d'acteurs qui s'expriment en dehors de notre assemblée qu'à l'intérieur donc nous on souhaiterait avoir accès ce n'est pas un reproche que je vous fais mais avoir accès aux documents et qu'on puisse lever dans des conditions de sécurité et on l'a déjà fait et je me tourne vers monsieur le président et les anciens présidents de cette assemblée dans des conditions qui pouvaient assurer une sécurité et une confidentialité des données donc c'est simplement cela que nous souhaitons nous souhaitons que sur un dossier aussi important que cela les parlementaires puissent avoir accès via le data room aux données reçues collectées par le ministre voilà le sens de notre demande monsieur le président merci qui souhaite prendre la parole dans les auteurs dans les groupes politiques le gouvernement souhaite-t-il s'exprimer je dois constater que personne ne demandant la parole il nous appartient dès lors de procéder au vote nominatif et le vote commence ça va ? je rappelle que nous votons sur la motion pure et simple je l'avais dit tout à l'heure mais pour ceux qui ont besoin qu'on répète ce qui a été dit on vote sur la motion pure et simple qui est la priorité par rapport à la motion déposée par monsieur déquenne et consorts résultat du vote il y a 69 votants 58 19 non 0 abstention la motion pure et simple est dès lors adoptée il en sera en conséquence le projet de motion de monsieur déquenne et consorts n'est pas adopté il en sera donné connaissance au gouvernement nous allons voter sur les projets de motion déposés en conclusion de l'interpellation de monsieur bastin monsieur dermagne ministre du logement des pouvoirs locaux et de la ville sur le financement provincial des zones de secours la première motion motivée de monsieur déquenne dispa et bastin était imprimée et distribuée sur le document 41 numéro 1 la seconde motion pure et simple de monsieur luperto madame de coster bochot a été imprimée et distribuée sur le document numéro 42 numéro 1 conformément aux dispositions de l'article 142.4 du règlement en priorité donnée au vote sur la motion pure et simple déposée par monsieur du perteau et madame de coster bochot la parole est donnée à monsieur bastin merci monsieur président chers collègues comme vous avez pu le lire dans la dpr le gouvernement va imposer de manière progressive la reprise des dotations communales par les provinces wallonne c'est un montant qui est estimé à plus ou moins 225 millions n'est-ce pas monsieur le ministre 225 millions mais qui sera probablement en 2024 à 250 millions cela sera dû par les hausses d'achat de matériel et aussi la pension des agents avec un montant dans cette haute financière monsieur le ministre des pouvoirs locaux vous allez probablement être le nouveau Saint-Nicolas des communes wallonne mais malheureusement vous allez devenir le père fouettard des provinces avec une tâche qui va être très très importante ça représente 25 à 30% des budgets provinciaux des budgets annuels et les provinces vont devoir s'abrer s'abrer probablement dans des services pour retrouver des moyens si ce sont des services qui font doublon c'est beaucoup moins graves mais ils vont probablement aussi devoir activer les leviers taxatoires et les leviers fiscaux et troisièmement dans certaines provinces peut-être vendre leurs bijoux de famille pour pouvoir faire face à ces nouvelles dépenses ce qu'on vous demande ici monsieur le ministre c'est de pouvoir nous garantir que cette augmentation qui sera due donc pour les provinces ne va pas se faire sans cette rage taxatoire ça faisait partie aussi de la DPR vous n'avez dit aucune taxe pour les wallons mais une taxe ça peut aussi être une taxe indirecte donc si vous voulez faire décaisser les provinces il faut surtout éviter de faire passer tous les wallons à la caisse parce que là c'est vous qui allez devenir aussi je dirais l'as de pique ou le je dirais l'as de pique de tous les wallons deuxièmement la deuxième demande c'est principalement sur une paix sociale parce qu'il faut éviter justement de pouvoir il faut réorganiser ça de manière progressive l'APOE est en attente de vous rencontrer je sais que vous avez déjà convoqué je pense que c'est pour fin novembre on m'a dit que vous aviez dû reporter 4 à 5 fois la rencontre avant on me dit que c'est chez vous donc ce qu'il faut réellement c'est aussi nous garantir que cela sera fait dans la paix sociale en maintenant je dirais tout le personnel provincial en place merci quelqu'un d'autre quelqu'un d'autre souhaite-t-il la parole dans l'assemblée le gouvernement souhaite-t-il intervenir monsieur Dermagne non non merci non simplement merci monsieur le président pour une brève 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 réplique j'invite simplement simplement le groupe CDH à relire la précédente DPR le dernier mot revenant à l'assemblée monsieur Bastin souhaite-t-il répliquer légèrement l'un n'empêche pas l'autre mais vous savez moi je suis un nouveau attendez attendez je suis un nouveau député dans cette assemblée on peut effectivement changer d'avis monsieur Bastin monsieur Dermagne ne vous inquiétez pas bien plus personne ne demanda la parole nous allons procéder au vote nominatif je rappelle que c'est sur la motion pure et simple qu'il vous est demandé de vous exprimer début du vote tout le monde a-t-il voté fin du vote le résultat du vote est il y a 69 votants 58 19 non et il n'y a pas d'abstention en conséquence nous informerons du vote du fait que la motion motivée n'est pas adoptée et qu'il en sera donné connaissance au gouvernement très bien nous avons terminé la première phase de nos travaux la séance est donc levée nous nous réunirons dans quelques instants en séance plénière extraordinaire je vous propose d'enchaîner voilà par respect pour les collègues mis à l'honneur je vous propose d'enchaîner et de déclarer dès lors la séance extraordinaire ouverte mesdames messieurs conformément à l'article 28 2 du règlement la conférence des présidents à ce procédé à l'élaboration de l'ordre du jour de la préhense séance qui vous est soumis conformément à l'article 67.1 ce document vous a été adressé quelqu'un demande-t-il la parole sur l'ordre du jour personne ne demandant la parole l'ordre du jour est adopté bien chers collègues mesdames et messieurs nous sommes aujourd'hui réunis pour rendre hommage à trois de nos collègues leur longévité parlementaire et pour saluer la passion qu'ils ont mise à remplir le mandat qui leur ont été confiés par nos concitoyens avec André-Antoine 30 ans d'activité parlementaire Paul Furlan et Jean-Paul Wall 20 ans chacun ce sont non seulement des tranches de vie professionnelles mais aussi un peu l'histoire de notre assemblée que nous allons parcourir brièvement avant de célébrer de manière conviviale comme il se doit ce triple événement André-Antoine 30 ans de carrière les voyages forment la jeunesse en tout cas ils peuvent former et même formater une carrière c'est en effet au cours d'un voyage d'études à Strasbourg alors qu'il étudie le droit aux facultés Notre-Dame de la Paix de Namur qu'André-Antoine a une sorte de révélation non pas du destin d'une de ses condisciples qui s'appelle Joël Milquet mais du message politique d'un eurodéputé du nom de Gérard Depré qui deviendra pour lui une sorte de mentor qu'il ne suivra toutefois pas dans l'aventure MCC Il faut dire que bien avant déjà il a fait ses premiers pas en politique en collant les affiches paternelles et en s'intéressant déjà diront certains à la mutation et à la rénovation du PSC objet de son travail de fin d'humanité Nous sommes à la charnière des années 70 et 80 André-Antoine poursuit son cursus à l'UCL alors en plein aménagement à Louvain-la-Neuve Des champs de Jodogne où son père est agriculture à ceux dans laquelle la ville nouvelle série cela laissera des traces et plantera définitivement le jeune avocat en terre Brabanson Wallonne Le verre est dans le fruit après un bref passage dans un cabinet ministériel celui de Philippe Mestat qu'il me plaît de saluer André-Antoine devient en 1985 l'un des plus jeunes députés de Belgique représentant l'arrondissement de Nivelle C'est alors qu'il fait ses premiers pas dans ce qui deviendra le Parlement de Wallonie et qui n'est alors que le Conseil Régional Wallon Dans une province du Brabant soumise plus que tout autre aux affres de l'apparentement il milite pour la scission de cela dit province en une aile wallonne et une aile flamande Au gré des élections il sera reconduit ou éconduit jusqu'en 1995 où il entame une série toujours en cours d'élu direct au Parlement wallon il peut même s'enorgueillir d'être l'un des 75 premiers députés wallons directement élus signe prémonitoire peut-être il copréside la séance inaugurale de la Nouvelle Assemblée en sa qualité de cadet aux côtés du doyen d'âge Charles Aubec à ce jour André-Antoine peut se prévaloir d'avoir été plus de la moitié de sa vie membre du Parlement de Wallonie si l'on compte ses années de service au conseil régional wallon et celles où il endossa les habites ministres régionales et cela parallèlement à une vie municipale agitée à Ramilly puis à Peroué ses premières années parlementaires le voient surtout ferrailler en communauté française en général sur le front de l'enseignement particulier ce net penchant pour la communauté incarnation des liens entre la Wallonie et Bruxelles qu'il veut sans cesse intensifier ne l'empêche pas de devenir chef du groupe PSC puis CDH au Parlement wallon où il incarne l'opposition puisque pour la première fois depuis l'instauration d'un pouvoir exécutif wallon son parti n'en fait pas partie son parcours à partir de 2004 mais beaucoup plus familier puisque nous devenons ministres wallons pour la première fois ensemble avec un certain Benoît Lugène lui étant d'emblée vice-président en charge du logement des transports et du développement territorial le Quatu la société wallonne du logement le TEC les primes au photovoltaïque lui fourniront entre autres sujets l'occasion de se lancer dans les échanges qu'il affectionne avec les parlementaires la législature suivante il coiffe une double casquette qui le ramène vers sa chère communauté française et lui confie le budget l'emploi et la politique aéroportuaire de Wallonie 2014 il succède au perchoir en succédant à Maxime Prévost de Pré Milquet Mestat Lugène Prévost il aura accompagné ses différents présidentes et présidentes partis prouvant ainsi que son intuition d'adolescent était judicieuse et que la mutation et la rénovation du PSC était un vrai sujet d'analyse peut-être ne savait-il pas alors qu'il en serait un des acteurs essentiels comme président du parlement il promeut diverses idorations visant rapprocher le parlement des citoyens comme le panel citoyen qu'il nomme la démocratie continue la possibilité donnée aux citoyens d'exprimer un avis sur des projets ou propositions de décret d'introduire une pétition de façon électronique ou encore la possibilité pour chaque citoyen de participer à la rédaction d'un décret un décret par tous un décret pour tous il ouvre aussi les portes de notre assemblée à des invités de prestige en 30 ans de députation André-Antoine c'est plus de 50 propositions de décret la première visant à la réparation des dégâts causés par le gros gibier c'est presque autant de propositions de résolution et c'est plus de 200 questions écrites et orales et ce n'est pas fini puisque le parcours parlementaire est loin d'être achevé et que son influence dépasse largement ses sphères partisanes je ne doute pas en effet que c'est en référence à sa carrière d'animateur sur Radio Coquelicot qu'une note éponyme a fleuri cet été j'invite monsieur Antoine à me venir me rejoindre à la tribune la parole est à monsieur Antoine non 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 rassurez-vous monsieur le Président ose réjouir pour une fois cher Jean-Claude parce que nous avons partagé quantité d'aventures toi et moi et j'ai toujours eu le sentiment que nous avions le même amour pour le Parlement la preuve en est c'est bien devenu le Président aujourd'hui permettez-moi d'abord d'avoir une pensée pour toutes celles et tous ceux qui candidats n'ont pas eu la chance comme nous d'être élus ou qui n'ont pas été réélus ça n'est pas toujours la justice électorale c'est parfois le Président l'a mentionné le jeu de l'apparentement la confection des listes la préférence d'un Président et pourtant toutes ces personnes qui ne sont plus parmi nous aujourd'hui auraient peut-être mérité aussi un hommage et c'est d'abord à eux que je veux penser parce que un certain nombre d'entre eux nous ont encore quittés aux dernières élections lorsqu'ils espéraient pouvoir être des nôtres aujourd'hui mon intime conviction c'est qu'être membre de cette assemblée ou être parlementaire c'est un honneur c'est un privilège c'est parfois aussi un plaisir c'est parfois aussi douloureux parce que nos échanges sont vifs et j'ai toujours privilégié si d'aventure dans mes prochaines interventions ce n'était pas le cas n'hésitez pas à alerter le Président ou M. le Greffier de ne pas confondre le débat d'idées et le débat d'hommes nous pouvons durement nous affronter sur telle proposition ou tel projet tout en ayant beaucoup de respect pour la personne que l'on doit affronter du reste regardez dans nos vies nous étions alliés hier avec certains nous sommes adversaires avec d'autres et je veux le dire aujourd'hui à celles et ceux qui ont le pouvoir regardez bien l'opposition quelle qu'elle soit ce seront peut-être vos alliés de demain et donc leur témoigner de l'affection du respect notamment pour le travail qui est le leur est toujours le bienvenu je sais que 30 ans ça peut paraître beaucoup nous en parlions dans le groupe je peux vous assurer et les jubilaires qui vont me suivre Paul et Jean-Paul que je connais bien évidemment pourront vous le dire ça passe à la vitesse de l'éclair je me rappelle encore le coup de téléphone de Gérard Depri à qui je veux rentrer un hommage vibrant parce que sans lui je n'aurais même pas connu un jour au sein d'une assemblée parlementaire et 30 ans après et bien effectivement beaucoup de projets de décrets et j'ai eu la chance dans cette assemblée d'occuper à peu près toutes les fonctions j'ai toujours dit qu'il n'y avait que police militaire que je n'ai pas pu faire mais je n'avais pas la carure me semble-t-il pour pouvoir exercer cette noble tâche ce qui est important ce qui est important ce n'est pas tellement de donner davantage d'années à son engagement politique c'est donner davantage d'engagement politique à toutes ces années de mandat et c'est une leçon difficile parce que à chaque législature nous devons nous remettre en cause que l'on soit dans la majorité dans l'opposition que l'on soit ministre chef de groupe ou simple parlementaire à chaque fois il faut reprendre l'effort le travail pour être à la hauteur de la tâche que nous a confiée nos concitoyens je voudrais dire à monsieur le greffier qui m'a beaucoup appris avec sa rigueur que nous connaissons tous et sa chaleur que vous devriez connaître qu'il m'a laissé une grande leçon sur le débat démocratique c'est qu'il n'y a de débat démocratique à deux conditions j'ai évoqué celle du respect des hommes et des femmes et la deuxième c'est d'avoir monsieur le ministre président une majorité rigoureuse je sais que vous allez y veiller et une opposition vigoureuse parce que s'il n'y a pas ces deux ingrédients il n'y a pas de débat démocratique et la Wallonie elle-même ne peut pas progresser s'il n'y a pas cet échange d'idées et parfois cet échange de contradictions alors aujourd'hui c'est à toutes celles et tous ceux qui m'ont accompagné simple militant mandataire président de parti bien sûr mais aussi et vous ne m'en voudrez pas ma proche famille parce que et c'est la partie d'émotion je crois que c'est la première fois que mes enfants viennent dans un hémicycle pour découvrir ce que leur père tente de faire depuis tant d'années et j'en suis très fier parce que pour Baptiste Victor et Anemone qui ne font pas de politique qui n'en font probablement pas mais ils ont quand même compris qu'il y avait un intérêt d'écoute citoyenne et d'engagement dans l'associatif ou dans l'initiative et cela rien que pour ça et pour toute la patience tous les moments d'absence puis parfois les reproches que l'on m'a adressées fondées ou non j'ai toujours dit qu'ils ne l'étaient pas mais je vous laisse le soin de l'apprécier je veux vraiment ici publiquement les remercier et vous remercier aussi chacune et chacun ceux que je connais mieux le ministre président puisque nous avons travaillé ensemble bien sûr et puis d'autres que j'apprends à écouter dans les différentes prises de position je voudrais vraiment vous remercier parce que Oscar Roy il disait la phrase me touche beaucoup l'expérience ça n'est jamais que le nom que l'on donne aux erreurs que l'on commet chacun et je crois en avoir commis beaucoup probablement enfin j'espère pas trop et c'est peut-être aujourd'hui ce qui fait l'expérience qu'on me prête en tout cas merci à chacune et à chacun d'avoir participé à cet hommage Paul Frilland Paul Frilland c'est un style une allure décontractée et sportive un petit air souvent et parfois faussement étonné un sourire avenant sauf quand vous arrivez en retard à un rendez-vous c'est aussi des expressions bien à lui il en reviendra des pics ou bien des trèfles si ça ne marche pas je le remets dans ma culotte qui l'a fréquenté ne fût-ce que quelquefois dans sa vie aura à coup sûr entendu l'une de ses formules favorites parmi lesquelles on peut aussi ranger la tête dans le guidon que l'on doit peut-être à sa passion du vélo ou à son patronyme en effet Furland qui veut dire frioulant en italien est aussi le nom d'un célèbre coureur cycliste renommé Giorgio qui gagna notamment la flèche wallonne en 1992 pas sûr qu'au fond de lui certains jours Paul n'aurait pas aimé faire le parcours de Giorgio la vie on a décidé autrement après une licence en administration publique à l'université de Liège et avant d'entrer en politique en 1995 il a géré un commerce de matériel de ski à Malmedy a été comptable conseiller en assurance et a même pensé s'exiler dans les montagnes pour devenir moniteur de ski le sport l'autre grande passion de sa vie qu'il se décline sur des planches des roues le long des parois ou dans des exercices au long cours comme le triathlon mais venons-en à la politique l'apparentement c'est comme une loterie électorale souvent on espère gagner c'est quand même pour ça qu'on concourt et au final on perd ou parfois divine surprise on est persuadé que c'est foutu et au joie on est élu alors subitement l'apparentement si souvent voué aux gémonies éparé de toutes les vertus et quand cette élection surprise est confirmée par la suite ce premier pas hésitant a toutes les saveurs d'une belle première fois en 1999 c'est par le chemin tortueux de l'apparentement que Paul Furlan a fait son entrée au parlement wallon son expérience politique est alors relativement récente il a certes regardé avec attention l'implication de son père Bruno sur le terrain communal et cela a sans doute joué quand il a choisi de passer de la réflexion à l'action en se présentant aux élections communales de 1994 à Thouin dont il deviendra l'indéboulonnable bourgmestre six ans plus tard cet attachement à Thouin vaudra plus tard au député bourgmestre Paul Furlan d'être souvent présenté plutôt comme bourgmestre député mais tout cela est restrictif tant la boulimie de Paul la conduit sinon à faire mille métiers du moins à multiplier les expériences où son sens du contact a toujours fait merveille même si de temps à autre une certaine mauvaise foi aurait pu lui coller une étiquette de grand bournet sa première proposition de décret porte l'agrément et l'octroi de subventions aux agences conseil en économie marchande et sa première proposition de résolution sur les accords sur les négociations de l'accord général sur le commerce des services au sein de l'OMC montrant là l'étendue de sa curiosité et de l'intérêt qu'il porte aux matières économiques en 2009 il devient le premier ministre de Wallonie de la ville en charge plus largement des pouvoirs locaux et du tourisme il s'est investi dans toutes les réformes des pouvoirs locaux fonds d'investissement des communes réformes de la fonction publique code de la démocratie locale programme stratégique aux communes et calendrier budgétaire en phase avec les exigences européennes cinq ans plus tard il troque le tourisme pour le logement et l'énergie jusqu'en janvier 2017 il retrouve alors les bancs du parlement avec entre autres une attention particulière au sort réservé au HF4 de Marcinelle en 2019 il fait partie du club des 25 les 25% qui réalisent le plus haut taux de pénétration et redevient donc pleinement député bourgmestre ou selon son point de vue bourgmestre député s'il a annoncé ça et là qu'il ne se représenterait plus aux élections il est trop tôt pour savoir ce qu'il en sera Paul Furlan ne restera pas inactif pour autant Gilles Debinge pour l'éternité l'italien d'origine qui les trouvera toujours bien de nouveaux terrains d'aventure et de cela j'en suis persuadé je vous remercie la parole est à Paul Furlan alors n'ayant pas le talent oratoire de mon ami André-Antoine j'ai pris un petit copion juste pour vous dire que lorsqu'on m'a appelé pour être cité au Parlement je vous avoue que j'ai eu un moment de peur parce que lorsqu'on est cité au Parlement d'habitude c'est que si je pouvais récupérer mes lunettes c'est souvent pour une raison funèbre où ça annonce de très mauvaises nouvelles alors en 20 ans ici au Parlement j'ai connu de grands moments de démocratie nous avons tous vécu donc eu la chance de siéger plusieurs fois et quelques moments convenons-en un peu plus mesquins on croise aussi de très belles personnes et d'autres un peu plus contestables et quand on a un peu d'expérience on vous pose régulièrement la question surtout sur les bancs des journalistes de la définition d'un bon ou d'un moins bon parlementaire j'ai jamais su vraiment savoir ce qu'était ni un bon ni un moins bon parlementaire en tout cas et mon message s'adresse essentiellement aux plus jeunes c'est en tout cas pas sur l'élément statistique du nombre de questions que vous aurez à démontrer votre compétence pour illustrer mon propos je reprendrai au travers des différents présidents qui se sont succédés quelques traits de caractère qui me semblent partagés par un certain nombre de parlementaires 1999 c'est Robert Collignon tu t'en souviens de André Robert je dirais royal impérial le parlement c'est moi le règlement c'est moi c'était sa forme d'expression et avec une forte bienveillance quand même pour les jeunes parlementaires je n'ai jamais su savoir si l'homme était réellement impressionnant ou si c'est moi à l'époque qui était impressionnable je crois que c'est un peu finalement des deux j'ai ensuite connu Josia Park Josia Park je ne sais jamais si je dois mettre en évidence le côté chasseur ou le côté surréaliste mais je vous avoue que j'ai fait quelques cauchemars pour ceux qui s'en souviennent lorsqu'on rentrait dans ce bureau il y avait toute une série de trophées et comme Josia Park et moi avions plus que des divergences d'opinion je me suis parfois réveillé en transpiration en pensant que ma tête pouvait un jour figurer au palmarès mais j'évoquais aussi le surréalisme parce que l'homme était calme déterminé et je l'avoue que je l'ai vu traverser ce parlement et le présider avec des charentaises au pied ça montre bien que le wallon n'a peur de rien j'ai connu ensuite Émilie Hoyos première femme présidente de ce parlement c'est un moment d'histoire rappelez-vous elle défendait féministe la cause de la femme et elle ne prétendait pas quitter son poste même lorsque son bébé est né elle l'allaitait ici en séance les plus anciens s'en souviendront Émilie son charme sa détermination sa détermination pour la cause de la femme sa détermination pour la Wallonie et Pouilly c'est aussi la présidente qui a changé les heures de rendez-vous du bureau et de la conférence des présidents et qui nous mettait au pain sec et à l'eau fort heureusement monsieur Pouilly nous en sommes un peu revenus et ensuite j'arrive dans une histoire un peu plus nouvelle André-Antoine bouillonnant exubérant je dirais capable à lui seul de créer le débat voit même leur conflit lorsqu'il y a consensus il est presque incapable d'être en conflit avec lui-même mais convenons-en et le président actuel l'a rappelé il a apporté quelques nouveautés dans ce parlement et a procédé de manière très dynamique au dépoussièrement si je peux me permettre l'expression de notre assemblée ensuite Christophe Collignon le SDF le nomade dirais-je il s'est vu confier une série de missions que l'on peut qualifier d'intérimaire ou spécifique mais je ne vous doute pas que si la polyvalence est un signe de compétence il se verra un jour attribué de votre fonction et enfin Jean-Claude Marcourt l'improbable comme il s'est qualifié lui-même j'ai durant mes études eu à suivre quelques cours de probabilité la probabilité ça vous permet de calculer la chance qu'a un événement de se produire ou de ne pas se produire je crois qu'avec l'arrivée de Jean-Claude il ne m'en voudra pas ce trait d'humour on peut ouvrir à Liège la chair de l'improbabilité mais nous n'avons pas encore trouvé les mathématiciens capables d'en fournir les calculs au-delà de ces plaisanteries de ces traits d'humour j'aimerais au travers de ces présidents et le caractère que nous avons tous les uns les autres nos qualités nos défauts nos exubérances notre façon d'être souligner que chacun d'entre eux chacun d'entre elles chacun d'entre vous a à cœur et c'est là l'important du rôle du travail de parlementaire de porter haut les couleurs de la Wallonie je vous remercie Jean-Paul Roel cela s'écrit pareillement W-A-H-L mais cela ne se prononce pas exactement de la même manière en allemand Wall comme on dit chez nous se prononce Wall c'est un nom commun mais à majuscule comme il se doit dans la langue de Goethe et qui signifie élection cela ne suffit pas à faire naître une vocation mais convenons qu'il est difficile peut-être d'avoir un nom davantage prédestiné à se lancer en politique d'autant que le virus était déjà dans les gènes quand vous êtes l'arrière-petit-fils d'un bourgmestre de Tire-le-Mont ville natale d'un autre bourgmestre qui aura une incidence importante sur son parcours politique quand vous vous installez à Jeuding pour y exercer votre métier d'avocat diplôme de l'UCL en poche peut-être ne savez-vous pas encore que vous allez reprendre le flambeau libéral familial mais sans doute ne savez-vous pas déjà que vous allez devenir le troisième héritier du maître des lieux un certain Louis Michel ce n'est en effet pas ni Charles parti très tôt vers d'autres cieux ni Mathieu qui lorgne très vite vers la nouvelle province de Brabant-Ouallon mais bien vous Jean-Paul Oual qui en 1999 prenait le relais mayoral du pater familias devenu ministre des affaires étrangères mais ne brûlons pas les étapes avocat au barreau de Nivelle élu conseiller communal en 1988 vous devenez très vite échevin en 1995 vous présentez aux premières élections directes du Parlement Oualon que vous rejoignez en compagnie de deux autres libéraux Brabant-Son Charles Aubec et Serge Kubla rebelote en 1999 pour une législature qui verra partir en expédition non pas mais à la Corée mais aussi baptisée Costa ou CRI pour conférence intergouvernementale et interparlementaire pour le renouveau institutionnel dont les travaux aboutiront aux accords dits de la Saint-Polycarpe et de la Saint-Boniface Votre première proposition de décret porte sur la fourniture d'eau à usage domestique par les communes intercommunales et sociétés chargées de la distribution d'eau en région Oualon question importante et ce n'est pas moi fondateur de la SPGE qui vous démentira en 2004 le changement de la majorité régionale n'est pas bénéfique au premier suppléant que vous êtes mais vous reprenez le chemin de ce Parlement deux ans plus tard suite au départ vers la députation provinciale de Pierre Boucher à qui vous aviez succédé déjà comme échevin de Jodogne Jodogne sa blanque d'oreille et son boudin au chou revenons-y un instant après avoir suppléé le bourgmestre en titre pendant cinq ans vous devenez pleinement effectif en 2004 titre que vous vous conserverez de haute lutte en 2006 et 2012 les choses sont plus paisibles sur le plan parlementaire puisque les trois derniers scrutins se sont soldés par autant de réélections ce qui vous vaut d'être à présent sénateur et président du groupe MR du Parlement de Wallonie fonction que vous exercez depuis 2017 entre une proposition de décret instaurant un plan local d'action climatique et une question écrite sur la John Venture entre la Wallonie et AGC Glace Europe vous avez chevauché un nouveau dada en militant pour une nouvelle fusion des communes je ne sais pas qui deviendra votre nouveau président de parti mais je peux d'ores et déjà lui suggérer de s'inspirer de votre parcours pour tenter la synthèse naître à Huc puis vivre à Jodogne difficile en effet de faire mieux je vous remercie de votre attention Merci La parole est à M. Wall. M. le Président, mes chers ministres, mes chers collègues, je suis le troisième à prendre la parole, donc cela m'impose d'être plus bref, mais vous savez que ce n'est pas nécessairement mon fort. Il n'en reste pas moins que je vais essayer, puisque l'essentiel a été dit. Je peux rejoindre bon nombre de propos qui ont été prononcés par André Antoine, bon nombre de propos qui ont été prononcés par Paul Furlan. Je suis content d'être passé le troisième, parce que j'ai l'impression d'être le gamin, j'ai l'impression d'être le plus jeune, mais je dois aussi à la vérité que, en définitive, ça fait partie peut-être de l'esprit polémique que je peux avoir avec mon ami André Antoine, qui est aussi mon meilleur ennemi, parfois, ou mon meilleur adversaire, appelons-la plutôt comme cela. Mais donc, en fait, si je fais le calcul, nous avons été élus en même temps, non, vous bien avant moi, vous avez encore connu une période au Parlement fédéral. Nous sommes arrivés en même temps au Parlement wallon lors de la première élection directe. Il y a eu effectivement cette malheureuse interruption de deux ans en ce qui me concerne, mais il n'en reste pas moins que je suis resté en fait plus longtemps que vous sur les bancs du Parlement, parce que vous avez été ministre pendant dix ans, moi pas. De même que vous, de même que vous, de même que vous, de même que vous, monsieur Furlan, vous avez également été ministre. À nouveau, moi pas. Par contre, par contre, monsieur Antoine, je vous rejoins totalement lorsque vous rappelez au gouvernement que le gouvernement doit regarder l'opposition. Et je le dis avec d'autant plus à l'aise que dans cette enceinte, en ce qui me concerne, j'ai beaucoup plus passé de temps à regarder le pouvoir qu'à regarder l'opposition. Et donc, j'en ai tiré un certain nombre d'enseignements très clairement. Je voudrais aussi, pendant votre carrière ministérielle, peut-être vous prier aujourd'hui, vraiment, peut-être, lors d'un hommage de faire quelques aveux, peut-être, et je parfois, à nouveau, était un peu long. Quoiqu'avec vous, monsieur Antoine, on m'a parfois accusé de faire de la flébuste, mais lorsque vous étiez ministre, il n'y a pas besoin de faire de la flébuste. Vous étiez un peu un gâche-métier, parce que vous faisiez la flébuste à vous tout seul, comme ministre, et les débats étaient parfois fort longs, de par vos interventions. Monsieur Furlan, je crois avoir parfois été un peu long, mais j'ai l'impression qu'à l'époque, dans certains débats, tels que le Décumule, par exemple, vous n'étiez pas loin de penser comme moi. Mais peu importe, on peut se rappeler ce type de souvenirs. Les choses ont évidemment évolué et les votes ont été adoptés de manière démocratique et les législations ont changé de la même manière. Alors, je vais en terminer, monsieur le Président, en disant, avoir cette possibilité d'être parlementaire est effectivement une expérience extraordinaire qui a pu se prolonger pour un certain nombre, nous en faisons partie, nous avons eu cette chance-là, parce qu'à un moment donné, nous avons pu commencer une carrière, nous avons pu avoir cette expérience, parce qu'à un moment donné, on a eu peut-être quelqu'un qui vous a poussé, quelqu'un qui vous a donné une chance, mais vous avez aussi probablement vous-même pu favoriser cette chance en sachant monter dans le train qui passait et en ne ratant pas celui-ci. Et puis, en essayant de faire au mieux votre job, parce que je suis convaincu que l'ensemble des parlementaires qui sont ici aujourd'hui au sein de cette Assemblée, et je me réjouis, je me réjouis de la jeunesse de tout ceci, du renouvellement extraordinaire qu'il y a eu, bien entendu, André, tu as raison d'avoir fait le rappel, mais ça, c'est la vie politique, effectivement, on est élu, on n'est plus élu, tu as connu cette circonstance, je l'ai connu, ça fait partie du mécanisme démocratique et il faut bien évidemment l'accepter, mais je me réjouis, je me réjouis qu'il y ait autant de renouvellement dans cette enceinte parce que c'est aussi inévitablement un renouvellement du débat. Et c'est ce débat, là, j'ai appris au cours de ma carrière politique, peut-être aussi de ma vie professionnelle d'avocat. Mais j'ai appris que personne, personne ne pouvait prétendre avoir le monopole de la vérité. Et que la vérité, que les solutions pour nos concitoyens, elles venaient du débat, du débat d'idées. Que c'est là que l'on pouvait, en démocratie, trouver les meilleures solutions. Parce que justement, vraisemblablement, il faut un ensemble de facteurs, un ensemble de facteurs pour arriver à présenter des solutions pour que notre société fonctionne. Et c'est la raison aussi pour laquelle je pense que dans notre pays, ce mécanisme de coalition est un mécanisme qui a fait ses preuves, qui a fonctionné. On parle souvent du compromis à la Belge, mais n'est-ce pas extraordinaire, de vivre dans un pays qui connaît trois communautés, qui sont fort différentes en définitive, une communauté germanophone, une communauté latine. N'est-il pas extraordinaire que de se dire que grâce à cette sagesse belge, à ce sens du compromis, nous avons toujours réussi à vivre dans un pays en paix entre nous. Et je pense, grâce à ce régime parlementaire, grâce à cette sagesse que nous avons, j'aurai également, en guise de conclusion, un dernier remerciement, comme l'a fait André-Antoine. Remercier, parce que l'on fait une carrière politique, nous le savons tous, ce n'est pas simplement un engagement que nous avons nous-mêmes. On y entraîne quelque part, avec les conséquences, sa famille. Donc je tiens à remercier également mes enfants, mon épouse qui est présente, qui m'écoute et que moi j'écoute toujours. Et vous remercier tous pour votre attention, en espérant, une fois encore, cette fois-ci ne pas avoir été trop long. Merci. Restez avec nous, monsieur Wall, restez avec nous. Je vais inviter les jubilaires à venir pour la photo traditionnelle avant de terminer les travaux. Et puisque madame Wall est présente, permettez-moi de lui demander de venir me rejoindre ici pour lui remettre un bouquet de fleurs. Merci. Applaudissements. 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 – Avec plaisir. – La séance est levée, le Parlement s'ajourne jusqu'à convocation ultérieure. Je vous invite à venir fêter les jubilaires dans les salles archéologiques et bonne fin de journée.